Alors nous on était prêts mais apparemment le réalisateur lui il n'était pas prêt non ? Ah oui, c'est à la cool hein ? De toute façon un réalisateur pieds nus, il ne faut pas en attendre plus. Un vainu pied. Le réalisateur pieds nus qui est en train d'appuyer sur l'écran. Elle est surréalise votre émission. Ah ouais ? Bon, je crois qu'il faut qu'on y aille. Bonjour à tous, vous êtes sur Jumpseat. Deux grands noms de la bande dessinée, on peut dire ça comme ça. Bande dessinée aéronautique, mais pas seulement, on va voir ça tout à l'heure. Bonjour Vincent. Bonjour Gilles. Tu n'as pas de nom toi ? Non, j'ai juste un prénom. Tu as juste un prénom. Comme Van Gogh, c'est marrant, on est un peu pas mal. Ah ouais ? Non, la comparaison est bien. Oui, oui, c'est simple. C'est simple, plein d'humilité. Et toi, Patrice, tu as un nom ? J'ai un nom, absolument. Vous vous intéressez à l'aviation ? Pas tellement. Non. Ouais, c'est un truc. Je vais partir d'affaires. Non, je suis garé devant toi, tu ne peux pas partir, donc il faut que tu restes alors. Alors, voilà, je vais faire un petit tour sur le tchat. Alors, donc, Mac du 77, salut. La zone aéro, un petit coucou rapide pour eux, je dois y retourner, hélas. Il y a le frère qui est aussi un pilier, mais alors lui, il est un pilier d'aérobuzz. Puis il a bien l'élémo, non ? Parce qu'il a repéré qu'il y avait un Concorde juste derrière. Ah oui, oui. Apparemment, là. Le Concorde, oui, oui, le Concorde juste derrière. Alors, ça, c'est la bande-annonce de l'émission de la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va ouvrir la boîte. Pour l'instant, on n'a pas le droit de l'ouvrir. Mais la semaine prochaine, on va ouvrir la boîte avec deux invités. L'un était pilote sur Concorde et l'autre était chef de cabine, instructeur PNC. Et ils vont être avec nous mardi prochain. Et on va monter en direct cette boîte, ce Concorde, c'est-à-dire 2083 pièces. Notez bien, ça ne sera pas midi, mais 17h. Préparer des duvets. Voilà. Des rations. Et puis, on ne sait pas juste où ça va nous emmener. Ça va dépendre si on est bavard ou pas. Et puis, on va se mettre tous autour de la table. Et puis, on va monter ce Concorde en se racontant des histoires de Concorde. J'espère que vous serez nombreux pour nous suivre. Rendez-vous de la semaine prochaine, mardi, à partir de 17h. Donc, Martin nous dit, parce que vous n'avez peut-être pas entendu Martin, mais Martin nous dit que Jeff a prévu, dans les jours qui viennent, de faire un vol transatlantique en Concorde, en temps réel, d'un bout à l'autre. Donc, là aussi, il va falloir prévoir les pizzas et les sandwichs. Cela dit, il risque d'être plus rapide, le vol, que le montage de la maquette. Préparer-vous, ça va ? Oui, c'est ça. Mais tu nous sous-estimes, là, ce n'est pas possible. Bon, j'ai relevé quelques actus ces derniers jours. Donc, si Martin veut nous envoyer le jingle. Vaché, pas craché. Vous avez sans doute entendu parler de cet Airbus A320 qui s'est posé dans un champ en Sibérie. C'est assez rare qu'un équipage tente une manœuvre aussi périlleuse. Et c'est encore plus exceptionnel quand elle réussit. Et on ne peut que féliciter les deux pilotes russes de la compagnie Ural Airlines. Oui, c'est sûr que les russes, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, parce qu'on en a un peu parlé avant. On disait que c'est quand même des pros. Tout ce qui est un peu limite, ils se débrouillent bien. Et ce qui est étonnant, enfin, moi, ce qui m'étonne, bon, après, je ne suis pas non plus un grand connaisseur de tout ça, mais se poser train sorti dans ce genre de config, c'est quand même super osé, quoi. C'est-à-dire qu'ils avaient quand même peut-être même l'idée de redécoller tôt ou tard ou de récupérer en tout cas l'avion qui a été trançonné, je crois. Non, non, alors justement, les images qui circulent sur Internet en ce moment peuvent prêter à confusion parce qu'effectivement, non, 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 effectivement, on voit des images d'un Airbus d'Ural Airlines en train d'être tronçonné. C'est pas lui, en fait. Eh bien, il y a 4 ans, à peu près dans le même coin, il y a un autre Airbus de la même compagnie qui s'est posé et qui, lui, a été cassé. Il y a eu des blessés, alors que là, il n'y en a pas eu. Mais il y a eu des blessés, mais pas de morts. Et donc, l'avion, ils ont été obligés de le tronçonner. Donc, c'est pour ça. Ce qui est assez extraordinaire, c'est que la même compagnie, en 4 ans, a fait 2 atterrissages. 2 vaches, quoi. 2 vaches, ça n'arrive jamais, ça. Parce qu'en général, ça se finit beaucoup plus mal que ça. C'est dingue. Puis, train sorti, je trouve ça dingue, parce qu'il suffit de pas grand-chose. Un petit fossé, un truc, et on peut tout exploser. Et apparemment, l'avion pourra revoler. D'accord. Ils en font quoi, justement, de l'avion, là ? Comment ils le sortent de là ? Là, je pense qu'ils vont démonter les ailes et puis peut-être monter le fuselage sur une remorque, les ailes sur une remorque et puis sortir ça du champ, il est emmené par la route. Je pense, je pense. Et vu le contexte géopolitique, on va dire, en ce moment, qui est quand même très tendu, comme c'est un avion Airbus, en fait, Airbus, ils doivent être, je suppose, intéressés à l'enquête. Parce que qu'est-ce qui fait aussi qu'un avion, il arrive à se poser, enfin, est amené à se poser au sol ? C'est quand même un bimoteur, quoi. Oui. Donc, c'est quoi ? C'est une panne de carburant ? Là, c'était non, une panne hydraulique, apparemment. Une panne hydraulique ? Une panne hydraulique. Donc, ça veut dire, c'est quoi ? C'est les commandes ? C'est plus les commandes. Voilà, les commandes, le train, les volets, tout ça. Les gouvernes, tout ça. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Ah, donc, en gros, ils ont fait un tout droit, quoi. Ils ne pouvaient même pas revenir au séjour. C'est quoi qu'ils se posent ? Et donc, voilà, c'est assez étonnant. Alors, tu parles de l'enquête. Et oui, c'est ça. Actuellement, en Russie, c'est quand même un petit peu opaque. Donc, on ne sait pas s'il y a une enquête. En tous les cas, normalement, étant donné que l'avion est de construction européenne, française, normalement, le BEA doit enquêter. Et oui, c'est ça. Et quand on regarde le fil Twitter du BEA, à aucun moment, on a vu qu'il déclenchait une enquête. Parce qu'en général, dès qu'il y a un problème, d'abord, dès qu'il déclenche une enquête, et ça, ça se fait dans les heures qui suivent l'accident ou le crash, le BEA l'annonce sur son site, sur son fil Twitter. Et là, il n'y a pas de trace. Donc, à mon avis, ça m'étonnerait que des enquêteurs du BEA aillent en Russie. Mais normalement, la procédure fait qu'ils doivent y aller. Et oui, c'est ça, parce que c'est le principe. Et alors, si on reparle de celui d'avant, il y a 4 ans, tu disais qu'il y en avait un qui avait eu un peu un sort équivalent. Là, par contre, le BEA a pu faire son enquête. — Je pense, je pense. Mais là, c'est vrai que j'aurais dû avoir la curiosité d'aller regarder dans les archives du BEA. — C'est quand même louche, deux fois le même type d'avis. C'est un A320 aussi, celui d'il y a 4 ans. — Oui, oui. Dans la même compagnie. — Je crois que c'était un A321, l'autre. — On a, Alfred, soumets l'idée que ça pourrait être dû aussi les pannes à une question d'embargo sur les pièces. — Oui. Alors, justement, ça fait penser à ça, d'ailleurs. — C'est tout à fait ça, parce que... Non, tout à fait ça. Ça pourrait être ça, effectivement. Tu as raison, Alfred, parce qu'actuellement, donc, il y a un embargo sur toutes les pièces détachées. Donc, les avions Boeing, Airbus, Embraer qui volent là-bas, et Dieu sait s'il y en a, ils volent. Il n'y a plus de contrôle. Et on démonte un avion pour faire voler l'autre. Donc là, on est dans une zone grise qui est dangereuse. Donc des accidents, il risque d'y en avoir beaucoup, du moins plus dans les mois à venir. — Oui, c'est vrai qu'il a raison, Alfred. Enfin, je n'ai pas pensé. C'est vrai que train rentré, avec les deux réacteurs, c'est vrai que ça n'a pas gagné non plus. — Oui. — Effectivement. Vu la config, les réacteurs sont bas quand même. — Oui. — Franck May nous dit qu'en 2019, c'était une collision aviaire. Ils ont fait une Sully sans l'Hudson, en fait. — Ah, c'est moins spectaculaire. — Effectivement, oui. — Ah oui, oui. Donc effectivement, c'est des choses, là, pour le coup... — Mais c'est vrai que le fait que les avions, aujourd'hui, n'ont plus un entretien suivi sérieux, ça va vraiment poser un problème. Donc voilà. — En tout cas, chapeau aux pilotes. Ils ont des... — Oui, oui, oui. — Ah ben, c'est sûr qu'ils ont des... — C'est des bons, hein. — Ils ont des bons pilotes, des bons manœuvriers. Alors MLN208, salut à toi. Le pony des frecce tricolorés qui s'est craché peu après son décollage de Torino-Cassel, le pilote a pu s'éjecter. Tous les shows de la patrouille acrobatique italienne ont été annulés. Donc ça, non, là, j'ai pas d'infos là-dessus. Mais bon, ça, c'est des choses qui arrivent. On a connu ça il n'y a pas très très longtemps avec la patrouille de France. — Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est un sacré truc, là aussi. C'est au décollage, j'ai vu la vidéo. — Ah, il y a une vidéo ? — Il y a une vidéo, ouais. C'est au décollage, il est très bas. Il est encore... Quand il s'éjecte... Enfin, après, on voit les palissades, mais je pense qu'il est juste... Il arrive sur le pas de piste, en fait. — D'accord. — Et l'avion, malheureusement, a continué. Je crois qu'il y a une famille qui se l'est prise dessus, quoi. — Ah bon ? — Ouais, je crois qu'il y a une petite fille, ouais, qui est décédée. — Ah, d'accord. Et ça, ça s'est passé dans le week-end ? — Je sais, hier ou avant-hier. C'est récent. Je saurais pas trop dire la date, mais c'est très récent, ouais. — D'accord, d'accord. On reste en Russie. Deux cosmonautes russes et une astronaute américaine ont rejoint la Station Spatiale Internationale la semaine dernière à bord du même vaisseau Soyouz. Donc tout n'est pas perdu. — Ouais, c'est vrai. C'est beau de voir ça malgré tout, vu le contexte et l'espace a encore un rôle. Ouais, et c'est vrai que... Enfin, c'est ce qu'on se disait aussi tout à l'heure, mais les combis russes sont très belles. Les combis Sokol, elles sont magnifiques. Alors, étant... Nous sommes des gens visuels, en fait. Je sais pas ce que t'en penses, il faut pas te dire. — Bien sûr, évidemment. — Mais elles sont très très belles. Et on faisait le parallèle avec SpaceX et les combis qu'ils ont... Les nouveaux designs. Enfin, moi, perso, je les trouve un peu ridicules. — Pourquoi ? — Vas-y, t'es... — Bah, en fait, sur les dessins, le designer, il avait fait des dessins qui étaient assez chouettes, où les combis sont un peu cintrés. Après, je pense qu'il y a plein de problématiques de réfrigération, enfin, de tout un tas de systèmes et de... Pas de peu, réfrigération, d'ailleurs, de mise sous pression, qu'on suppose pour le décollage, qui font qu'en fait, les combis, à la fin, ne sont plus du tout cintrés. Ça fait des espèces de trucs tout droits. On dirait qu'ils ont des tabliers et qu'ils vont faire du pain, quoi. Enfin, moi, SpaceX, je les trouve assez moches, les combis. Et ce qui est fou, c'est qu'en plus, Elon Musk est un gros, gros fan de science-fiction. — Oui, c'est ça, ouais. — Donc de romans, on sait qu'il lit beaucoup, mais aussi de films et de bandes dessinées. Et le fait qu'il n'ait pas pensé à cet aspect visuel-là est un peu fou, quoi. Parce que ça joue quand même vachement dans l'aspect business, dans la reconnaissance du truc et dans la mise en valeur du truc. Et le fait, effectivement, que les Russes, c'est de plus belles comédies, disons que lui, ça... — Bah, il y a pensé, sauf que c'est vrai qu'entre les dessins, les croquis préparatoires et la problématique technique, ça fait un truc qui n'est pas super beau, quoi. Et les Sokol, elles sont vraiment belles. C'est des belles combis. — Sauf que si tu fais des dessins, que tu les mets pas en pratique, enfin, si tu les mets mal en pratique... — Effectivement, ouais. — Tu te dis que c'est la même chose pour les fusées ? Ça peut poser deux-trois petits problèmes. — En tout cas, ouais. Je trouve vraiment que les Russes, ils ont, là-dessus, un design qui est quand même... qui a de la gueule, quoi. — Alors, on fait un peu pro-Russe, là, non ? — Oui, non, non. — Oui, c'est vrai. — Tu commences à m'inquiéter. — Depuis tout à l'heure, on est en train de dire « Ouais, les pilotes russes, les combis russes ! » — Non, mais c'est une grande nation aéros, donc ça va pas m'y aller. — Mais oui, bien sûr. — Et puis après, justement, sans prise de partie, le fait de voir qu'une Américaine et deux Russes puissent justement échanger, avoir apparemment une relation détendue dans cette espèce de petite parenthèse magique qu'est le domaine spatial, ça fait du bien, quoi. — Ouais, ça fait du bien. — C'est vrai. — Tout autre chose, le chemin le plus court pour aller de Santiago du Chili à Sydney en ce moment passe par l'Antarctique. C'est la route suivie par des Boeing 787-9, les Dreamliner de Cantas, à cause des vents. Et quand on regarde le tracé sur Flightradar, cela paraît pourtant pas évident et dire qu'il y en a qui croient que la Terre est plate. — Ben ouais, ouais, mais l'Antarctique, c'est la croûte de la pizza, quoi. Ça fait beaucoup de chemin, en fait. Ça marche pas, leur truc. — C'est ça. C'est toute la circonférence. Alors ça peut pas tenir. Il y a un truc qui... Ouais, sur une Terre plate, ça marche pas. — Ça marche pas. Donc c'est ça, la démonstration ? — Ah non, je pense que la démonstration, c'est eux qui racontent n'importe quoi. La Terre est vraiment plate. — Non, ça, c'est une certitude. On va prendre tout ça pris. — Bien sûr. C'est Stanley Kubrick qui a tourné le film de l'atterrissage sur la Lune avec des fausses images de la Terre. Tout ça, c'est un complot. — En tout cas, ouais, ils suivent la croûte, c'est ça. Ils sont juste sur la croûte de la pizza. — Ouais, d'accord. — Ouais, ils ont une belle vue comme ça, les passagers sur l'Antarctique, ceux qui sont assis à... — Oui, et sur le néant. — Oui, sur le néant. — Oui, parce qu'ils sont au bord de la pizza, quand même. — Ah ben oui, c'est vrai. — Et il y a quoi au bord de la pizza ? — Il n'y a plus rien. — Il n'y a plus rien. — Il n'y a plus rien, c'est le... — Passer la croûte, il n'y a plus rien, en fait. — Ouais, c'est ça. Il vaut mieux pas que l'avion se pose dans un champ. — Ouais. Alors qui passerait par le fromage plus au centre, tu vois, du niveau de la mozzarella, des olives ? — Alors il y en a aussi qui croient que le low-cost, c'est pas cher. Attention aux options payantes comme le choix du siège, la priorité à l'embarquement, l'emport des bagages ou les consommations à bord. Dans leur livre récent sur le transport aérien, Paul Chambaretto et Emmanuel Combes démontrent que ces frais annexes peuvent doubler le prix du billet. Donc au moment où les prix des billets s'envolent, réfléchissez avant de cliquer. — Les prix des billets s'envolent, donc c'est logique, on est cohérent, ça s'envole. Après, ouais, ouais. Ben oui, c'est tout le truc du low-cost. — Après, je crois que les clients sont de plus en plus informés de ça et font gaffe. Je pense à mon neveu qui a fait pas mal de voyages. Il est bien informé de tout ça. Et maintenant, les gens font attention. — De toute façon, les trains sont aussi dans cette logique. — Oui. — Les trains, c'est exactement pareil avec les bagages qui sont mises au standard. — Alors on fait certes attention, mais avant, ta valise de cabine, tu la prenais gratuitement. Maintenant, elle est payante. — Ouais. — Et oui. — Donc on a beau faire attention, c'est une façon aussi d'augmenter le prix du billet. — Ouais, ouais, complètement, ouais. — Et puis, quand tu vends un siège, c'est tout bénef parce que le siège, il est là. C'est juste, tu l'attribues à quelqu'un. C'est-à-dire que t'as une marge de 100% sur la vente d'un billet, d'un siège. — Je te suis pas, là. Tu vends ton siège. — Non, bon, t'es obligé de prendre ton billet. T'as une place dans l'avion. — D'accord. — N'importe laquelle. — Ouais. — Mais si tu veux, si tu payes 7 euros, c'est comme dans le... c'est un petit peu comme dans le WeGo. Tu payes 7 ou 15 euros pour avoir telle place ou telle place. — Oui. — À ce moment-là, c'est 7 ou 15 euros. Pour la compagnie, il n'y a pas... il n'y a aucune... il n'y a aucune production. Il n'y a pas de coup de revient. — Oui, oui. — Voilà. — La petite souris sur le gâteau, c'est quand il se passe ce qui m'est arrivé lors de mon dernier trajet en TGV où la même place avait été attribuée à une personne différente. — Ah ben là, c'est du... — Et alors, vous avez fait comment ? — On s'est empilé. — Non, non. Du coup, on est allés sur d'autres places, on se les répartissait et tout, mais du coup, ça devenait un gag, quoi. Il y a 4 personnes qui arrivaient sur la même place et ils disaient « Mais c'est ma place ? » Ben non, c'est la mienne. — L'avantage, c'est ça, tu peux le checker au décollage en avion si tu vois qu'il y a 4 personnes empilées qui vont comme sur l'harnais. Il est temps d'interrompre le décollage et de dire... — Ou de demander un parachute, je ne sais pas. Alors, MG7F nous dit « Allez sur les sites, les comparateurs de prix selon vos besoins. » Je ne suis pas un très, très grand utilisateur de sites de comparateurs. Bon, après, il faut dire que quand tu fais un Lyon-Toulouse ou un Lyon-Bordeaux, tu as le choix entre 2, voire 3 compagnies, mais grand maximum. — Oui, oui, ça reste. — Donc, le comparateur, je ne suis pas sûr que dans mon cas ce soit utile. Alors, effectivement, quand tu fais un vol long courrier, là, en fonction du choix du hub par lequel tu passes, effectivement, là, en fonction de la correspondance, ça peut devenir très, très intéressant. — Oui, puis je crois qu'en plus, si tu as un VPN quand tu choisis ton billet, en fonction du pays d'où tu commandes ton billet, apparemment, les prix sont aussi... Ce qui est dingue. — Oui, oui, bien sûr. — Oui, puisque ton adresse de départ reste la même. — Ton VPN te fait passer par telle connexion. — Oui, mais je veux dire, tu le prends au départ de Lyon. — Oui, c'est ça. Ça ne prend rien. — C'est complètement aberrant, oui. — Il y a Franck May qui dit le critère des auteurs de BD, deux points, c'est beau. Oui, c'est notre principal critère. — Oui, c'est vrai. On n'est pas des ingénieurs, c'est sûr. — Bon, alors, finissons avec du sport. En attendant, la France en finale de la Coupe du Monde de rugby, on a le droit d'y croire. Les Français ont dominé les championnats d'Europe de Voltige qui se sont terminés le week-end dernier en Italie. Le titre liant à Florent Audion, champion du Monde en titre. — Ouais, la place. Bravo. Bravo, Florent. — Ouais. — Bravo, et vive la France. — Ouais. — Et vive tous les aviatrices et les aviateurs français qui sont quand même très, très compétents dans ce domaine et très bons. — Si je ne m'abuse, je l'avais croisé à Salon lors d'un photoshoot avec Alexandre Paringot. — C'est pas impossible. — Et c'est des athlètes incroyables. — Oui. — C'est incroyable ce qu'ils font. — Alors, c'est incroyable ce qu'ils font. C'est la dextérité qu'ils ont, le physique, parce qu'un vol de 4 minutes avec des plus ou moins d'IG, c'est de la folie. Et en plus, ce sont tous des gens, des pilotes qui sont d'une humilité, qui sont vraiment sympas. Alors qu'ils ont tous un cursus quand même assez impressionnant. Ce sont d'abord des pilotes militaires. Florent Audan, il est pilote de transport. Il est qualifié sur Casa. — D'accord. — C'est des gens qui sont vraiment adorables et c'est vraiment des très, 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 très beaux champions. — Oui. Et puis il y a l'investissement personnel. Quand on avait rencontré, c'était Aude Lemordant qui nous expliquait un peu tout le travail personnel qu'il y avait à côté et le temps qu'il faut dégager sur sa vie professionnelle, parce que là, on parle des militaires. Les militaires, je sais pas comment ça se passe, en fait. Si c'est vraiment dans... Alors si ça rentre dans, en gros, l'enveloppe de travail militaire ou si c'est du plus, tu sais comment il gère ? — Alors pour Florent Audan et les autres pilotes militaires de l'équipe de France, l'équipe de Voltige de l'armée de l'air, ce sont des militaires qui, à un moment de leur carrière, bifurquent vers cette unité qui est faite pour faire à la fois de la compétition et des meetings. c'est une patrouille de France bis, en quelque sorte, mais avec un objectif de compétition et donc ils s'entraînent tous en vue du championnat de France, championnat d'Europe, coupe d'Europe, coupe de France et puis championnat du monde. Donc ce sont des sportifs de haut niveau. À un moment... Alors ils restent toujours militaires, évidemment, puisqu'ils sont toujours dans l'armée de l'air, mais... — Il doit y avoir des vitrines, en fait, c'est ça ? — Bien sûr. Bien sûr. Et puis en meeting, ils représentent la France dans l'armée de l'air dans les meetings aériens. — Mais par rapport aux pilotes civils, ça veut dire que du coup ils ont un temps d'entraînement qui est bien plus supérieur. Si on prend ce qu'expliquait Haute, justement, sur le fait de faire son boulot de pilote de ligne et puis de dégager sur ses vacances, sur ses temps libres, du temps pour s'entraîner. — Alors effectivement, là, c'est toujours un petit peu polémique. Parce qu'on dit... Bon, ils ont plus de temps que les civils pour s'entraîner. En plus, eux, ils sont payés par l'armée de l'air pour voler, pour s'entraîner. Ils ont des entraîneurs, ils ont des préparateurs physiques, préparateurs mentaux. Donc, ils ont un atout supplémentaire par rapport aux civils qui doivent mener de front une carrière professionnelle et une carrière sportive. Bon. Ça, c'est ce qui se dit à l'extérieur. Quand on en parle avec eux, quand on en parle avec les autres pilotes de l'équipe de France, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et les pilotes de l'armée de l'air disent aussi que, bien sûr, ils se préparent pour la compétition, mais ils ont également un emploi du temps extrêmement chargé pour faire tous les meetings. Parce que tous les samedis, tous les dimanches, ils font plusieurs meetings. Donc, ça veut dire des convoyages, plus la présentation en vol, plus revenir après la base. La fatigue qui est engendrée par ça. Donc, ça fait beaucoup de fatigue. Ce n'est pas pour du tout dénigrer, je me doute. Mais c'est vrai, c'est une question que je me posais, effectivement. Bien sûr, mais c'est une question régulièrement. Là, ça fait très très longtemps que je n'ai pas entendu des récriminations. Mais c'est vrai que je me souviens d'il y a 15-20 ans en arrière, je suis un vieux journaliste, mais il y a 15-20 ans en arrière, certains pilotes civils se plaignaient de ne pas pouvoir accéder à l'équipe de France parce que les militaires prenaient plus de place. En fait, il y a un quota qui est plus accepté que décrété, qui fait qu'il y a deux ou trois pilotes dans l'équipe de France, deux ou trois pilotes militaires dans l'équipe de France, c'est tout. Là, je crois qu'ils étaient deux, il me semble, deux ou trois, peut-être, sur huit pilotes. Oui. Voilà. D'accord. Donc, il n'y a pas de concurrence. Oui. Et c'est vraiment... Vous n'avez pas des stages communs aussi ? Oui, bien sûr. Donc, il y a de l'échange de compétences aussi, je suis sûr. L'équipe de France a en général quatre ou cinq stages d'entraînement d'une semaine. Tout le monde participe. Oui. Donc, du coup, ils doivent aussi... Bien sûr. Et là, cette année, par exemple, l'armée de l'air avait fourni un ouvreur à l'équipe de France. C'est-à-dire que c'est le... Je vous disais, huit pilotes dans l'équipe de France. Un neuvième pilote. Donc, c'est des frais en plus. Mais qui est là pour faire tous les vols d'ouverture le matin et quand ça reprend l'après-midi. Et c'est lui qui vérifie que tout est OK et qui permet au jury de s'étalonner. Ah, pour le box. C'est ça. Voilà. Donc, c'est quand même... avoir un pilote de plus au service de l'équipe de France, c'est quand même un plus. Oui, clairement. Voilà. C'est chouette. En tout cas, bravo. Voilà. Donc, ça, c'était les actualités du moment. Merci à ceux qui ont pu nous rajouter des éléments et notamment MLN 208 parce que c'est vrai que ça m'avait complètement échappé cet accident des Fred Tricolori qui a fait, comme le confirme Alfred, un mort, donc une petite fille dans une voiture. Ça, c'est un peu triste. Alors, quelqu'un a-t-il retrouvé le F-35 américain ? Pas que je sache pour l'instant. Il est toujours perdu. Vous avez vu ça, le pilote de F-35 qui s'est éjecté. Alors, on a retrouvé le pilote mais on n'a pas retrouvé l'avion. Parce qu'il est allé se... Je ne sais plus, je crois que c'était en Floride ou... Mais on va le savoir. Et donc, du coup, l'avion, il est sous l'eau. Ah ouais, d'accord. Ce qui se passe autour du F-35. Et puis un F-35, je pense qu'il se mette la course pour aller récupérer ce qu'il y a dedans. Ou alors, il faut que ça soit bien profond. Encore que, vu comment ça marche, il dit que ce n'est pas évident qu'il faille récupérer ce qu'il y a dedans. Alors, Franck May pose une question métaphysique. Ce qui est drôle, c'est qu'en revanche, il n'y a pas de militaires en rallye ou en pilotage de précision alors que c'est une discipline totalement calquée sur les compétences requises en reconnaissance. Alors là, j'avoue, je n'ai pas de réponse. Ah oui. Il y a le côté spectaculaire. Oui. Le côté vitrine. Il y a le côté vitrine. Et oui, il y a peut-être ce côté moins spectaculaire. C'est spectaculaire pour des gens du milieu, mais c'est vrai que... Parce que là aussi, on a un titre. Eh bien, on est... La France, c'est championne du monde puisqu'il y a eu une compétition début août à Mâcon. Ah oui, j'ai vu passer le truc. Donc, donc, oui, c'est... Ben, on n'a pas de réponse. Mais bravo, bravo là aussi. Sinon, le côté vitrine, je pense effectivement qu'avoir un militaire champion du monde de Voltige, c'est une manière de dire, vous avez vu, on a les meilleurs pilotes. Alors qu'en rallye, je ne pense pas que ça fasse... Ça mette en valeur les mêmes compétences. tout à fait. Ce jingle, on l'a inauguré pendant le Salon du Bourget. D'accord. Du moins, au premier jour du Salon du Bourget. Mais c'est vrai qu'on a eu énormément de succès. D'ailleurs, tout le monde en parlait. Pareil, il y avait des grands voix. Est-ce qu'il y a des gens qui ne regardent que pour le jingle ? Oui. D'accord. Donc, Martin pourrait presque nous le remettre. Donc, nous, on est là aujourd'hui pour parler de ça. Liberty Bessie, donc le troisième tome de la série créé par vous deux. Et Jean Blaise Tchien. Et Jean Blaise, voilà. Il manque un de nos acolytes, on est trois. Vous êtes trois pour faire une bande dessinée. Comment vous vous répartissez les rôles ? C'est chacun à votre tour ? Le plus fort. C'est le plus fort qui a raison. C'est des roulements. C'est le plus fort qui a raison. Non, on est deux scénaristes, Jean Blaise et moi. Et un dessinateur. Voilà. Un dessinateur et coloriste puisque Vincent... Voilà. Alors, il y a aussi, il y a Nathalie qui me donne un grand coup de main et c'est vrai qu'elle n'est pas présente sur la couverture parce qu'elle n'est pas considérée comme auteur mais n'empêche que son aide est précieuse qui fait tout ce qui est préparation des fichiers couleurs en fait. Tout ce qui est sélection des bulles, elle me met sur des calques. Donc moi, ça me permet de gagner beaucoup de temps ensuite quand je fais la partie couleur. Parce que donc, tout ça, tu le fais sur ordinateur, tu dessines sur ordinateur ? Non, le dessin, c'est traditionnel comme à l'époque quand on... nos petites productions. Je suis resté là-dessus sur du dessin traditionnel. Toute la couleur est numérique donc c'est de la palette graphique. Donc effectivement, ça devient virtuel une fois que les originaux sont scannés. Et alors, qui est Liberty Bessie ? Qui est Liberty Bessie ? Je te laisse le présenter parce que c'est vous qui avez créé le personnage. En fait, ce qui se passe, à la base, étant un peu fan d'Aéro, un peu, un peu, oui. Bessie Coleman, c'est une aviatrice qui m'a toujours plu. Elle existe en vrai ? Alors non, Bessie, c'est on va dire une extension de... On explique d'ailleurs pourquoi elle s'appelle Bessie dans le premier album ou le deuxième, je ne sais plus. En fait, j'étais fan moi de Bessie Coleman et Bessie Coleman, donc à la base, juste pour la resituer, c'est une aviatrice américaine, une jeune femme afro-américaine qui dans les années 20 décide de devenir pilote, donc Noir aux Etats-Unis qui veut devenir pilote. Ce n'était pas bien... Déjà une femme, c'était déjà compliqué. Oui, Tout ça faisait que c'était compliqué pour elle. Elle est venue en France et elle s'est faite breveter en France. Donc c'est ce qui est chouette aussi dans l'histoire, c'est que du coup, elle est repartie avec son brevet. Donc elle a eu un brevet français et elle est retournée aux Etats-Unis, volée donc, et elle s'est tuée en meeting quelques années après. Mais voilà, c'est quelqu'un d'un peu emblématique, moi, qui me faisait rêver à l'époque. Et je m'étais dit, j'aimerais bien faire un personnage... Alors l'histoire, ce n'est pas du tout de raconter Bessie Coleman, mais un personnage qui ferait un petit peu écho à cette jeune femme en prenant une jeune femme afro-américaine qui s'appellerait Bessie. Donc on explique pourquoi. En fait, son père est devenu pilote parce que lui, à son époque, donc le père de Bessie, notre Bessie, était fan de cette fameuse Bessie Coleman. C'était un peu son héroïne d'enfance. Et comme il a pu accéder, lui, à l'aviation par le biais des Red Tails, c'est des pilotes afro-américains qui ont été formés pendant la Seconde Guerre mondiale sur des avions de combat. En l'occurrence, ils ont volé notamment sur Mustang, mais ils ont aussi volé sur des... Je crois qu'ils ont volé... Ils ont volé sur quoi ? Sur les Air Cobra. Ils ont commencé avec les Air Cobra. Et donc, du coup, ces pilotes-là, en fait, ont volé pendant la Seconde Guerre mondiale, ils escortaient les... Souvent, ils escortaient les bombardiers. Ils étaient basés en Afrique du Nord et ils escortaient les bombardiers qui remontaient sur l'Europe par le sud, notamment sur l'Italie. Et donc, du coup, ils avaient ordre de ne pas dévoiler qui ils étaient. Donc, en fait, c'est des escadrons qui volaient, qui accompagnaient des bombardiers. Donc, les pilotes étaient blancs à bord des bombardiers. Et à l'époque, ils n'étaient pas au courant qu'ils étaient escortés par ces gens-là. Sauf que ces pilotes avaient la queue et donc, les bombardiers s'étaient rendus compte qu'ils avaient moins de pertes et ils étaient mieux protégés quand ces avions les escortaient. Tout ça parce qu'en fait, à l'époque, on leur avait dit si vous prenez des initiatives, l'escadron est dissous instantanément. Donc, ils s'en tenaient à vraiment suivre les choses. Là où des pilotes blancs avaient plutôt tendance, dans certains cas, à essayer de faire du score pour accéder au stade DAS, eux avaient tendance à rester très groupés et à bien protéger les bombardiers. Voilà. Donc, l'histoire part de là, en fait. Donc, on parle de ce père qui va avoir une fille juste avant la guerre, en fait, qui s'appelle Bessie et à qui il va donner ce nom parce que c'est un fou de Bessie Coleman. Et nous, donc, notre histoire, après, c'est Patrice qui va peut-être me raconter les choses, mais on est après-guerre, en fait. Ce n'est pas une série qui se veut militaire. On est auprès d'une jeune femme qui marche sur les traces. Pourtant, on voit quand même l'image que Martin a mis à l'écran, la planche. Oui, ça va tomber tout ce que je viens de dire. On pourrait se croire en pleine guerre. Cette planche est extraite du troisième album, celui qui vient de sortir. Et alors, donc, c'est quoi, là ? Un flashback. Un flashback, d'accord. Parce qu'en fait, ce nouveau cycle, donc moi, j'arrive sur ce cycle. Vous avez un autre co-scénariste sur le premier cycle. Et dans son cycle, on a décidé d'un peu, justement, aller aux racines de notre personnage Bessie. Et elle veut donc se rapprocher de l'Éthiopie qui est la terre de ses ancêtres. Et l'Afrique, évidemment, après-guerre, était un peu le terrain de jeu des grandes puissances qui voulaient se positionner sur place. Et là, en l'occurrence, ce sont les soviétiques qui proposent des formations de pilotes pour évidemment en faire leur base arrière en Afrique. Et donc là, c'est le récit de sa formatrice, Natalia, qui lui explique ce qu'elle a vécu pendant la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il y avait des pilotes de chasse femmes russes à l'époque. – Bien sûr. Et alors, qui a eu l'idée de Liberty Bessie ? – L'idée, à la base, c'est donc une idée qui me trottait dans la tête depuis longtemps et j'en ai parlé donc à Jean Blaise parce qu'avec Jean Blaise, on avait fait une série il y a déjà quelques paquets d'années qui s'appelait L'école Capucine, donc rien à voir avec de l'aviation. C'était donc une... – Moi, j'ai apporté Albatros. – Ah ouais, alors ça, c'est encore plus vieux. – C'est encore plus vieux, mais autre chose que des avions. – Oui, voilà, il y a eu plein de choses. Donc ça, ça a été la première série qui m'avait permis de rentrer dans la BD et juste la série d'après, comme sur cette série, je me suis aussi rendu compte de mes limites parce que là, je faisais tout, scénario, dessin, couleurs, puis je me suis bien rendu compte que je n'étais pas scénariste, qu'il y avait aussi du boulot sur le dessin et la couleur, je me suis dit ma prochaine collaboration, je vais essayer de m'entourer en fait et cette première collaboration s'est faite donc avec Jean Blaise sur l'école Capucine, j'ai adoré travailler avec lui, ça a été une très belle expérience et suite à cette collaboration qui a duré deux tomes, on s'était dit on refera quelque chose un jour ensemble et puis j'ai été happé par une autre série qui a pris du temps et pendant ce temps, voilà, j'ai pensé à Liberty Bessie et j'en ai parlé à Jean Blaise et Jean Blaise m'avait dit à l'époque, ouais, mais écoute, ça m'intéresse mais le problème c'est que moi l'aviation c'est absolument pas mon truc et je me sens pas en fait et je lui avais dit mais ce qu'on pourrait faire ça serait faire une série où vous seriez deux scénaristes en fait et vous pourriez du coup travailler les choses ensemble et moi je trouvais ça super intéressant de faire une série avec de l'aéro mais avec un scénariste qui soit pas forcément versé là-dedans pour qu'il développe vraiment une histoire et des personnages en fait. D'accord, et donc comment peuvent travailler deux scénaristes Patrice ? Très simplement en s'appelant et en collaborant au téléphone ou par mail donc le plus important je travaille comme ça avec Jean Blaise mais aussi avec Frédéric Zumbil sur d'autres séries où j'ai pu travailler aussi avec Stéphane Carpentier sur d'autres on s'appelle et on avance ça avec Philippe Chamin on s'appelle on tombe ensemble toute l'histoire donc ça demande évidemment pas mal de séances de travail où c'est des conversations à bâton rompu tiens si le personnage faisait ça non ça peut pas marcher parce qu'il avait fait ça avant etc on construit vraiment toute l'histoire ensemble et une fois qu'on a un traitement qui nous paraît solide on le soumet au dessinateur éventuellement à l'éditeur et si ça convient à tout le monde et bien ensuite on part sur le découpage alors pour le découpage par contre on se répartit les séquences alors qu'est-ce que tu appelles le découpage ? le découpage c'est l'écriture la description en écriture très précise de ce qui se passe sur chaque page donc page 1 case 1 plan large d'accord tu vas jusqu'à jusqu'à définir les cases alors moi je donne des indications de cadrage c'est pas le cas de tous les scénaristes mais comme moi quand je découpe ma planche j'ai mes cases en tête je donne des instructions enfin des indications de cadrage après bien évidemment ce ne sont que des indications si le dessinateur a mieux à proposer c'est toujours bienvenu parce que là entre autres la mise en scène des pages est assez caractéristique de cette série et puis même du travail de Vincent donc ça veut dire qu'à un moment il reprend un peu la main sur le découpage si on pouvait en avoir oui on en a peut-être il est trop fort on est loin du gaufrier voilà juste avant celle juste avant que tu as passé voilà ça aussi là tu as les étapes en fait tu as donc le storyboard si on prend la partie basse là en bas le deuxième carré à gauche il y a le storyboard en fait donc ça c'est c'est brut on va dire du découpage c'est à dire moi j'ai reçu le découpage de Jean Blaise et de Patrice et par rapport à ce qu'ils me proposent dans le découpage moi je réadapte voilà je visue enfin je mets en image en fait ce qu'on veut après je vais faire des fois des choix c'est à dire que dans certains cas il va falloir je donne des priorités à certaines cases je peux des fois me retrouver avec des cases qui vont être plus écrasées d'autres qui ont plus plus grandes je vais voilà donc je vais voilà leur faire une proposition je vais intégrer leur texte d'ailleurs ça commence plutôt par ça en général je mets mes cases en place à peu près les emplacements et je distribue le texte en fait je fais circuler le texte sur mon storyboard et ensuite je viens mettre le dessin derrière alors ce qui est caractéristique aussi dans vos bandes dessinées c'est la variété des avions que vous mettez en scène c'est incroyable vous allez chercher des avions ah ça c'est une volonté qui sont pas toujours bah voilà on a cet hydravion c'est un Sikorsky c'est ça oui le S38 donc bon celui-là il est un petit peu plus connu mais n'empêche que ça reste quand même un avion très exotique oui c'est ça il y en a d'autres ça c'est vous l'épuisez où ces avions c'est dans votre culture aéronautique vous avez lu beaucoup de bouquins c'est un voilà elle est magnifique cette planche c'était un peu l'idée alors pas en ce qui me concerne parce que j'ai pas cette culture aéronautique je suis j'aime beaucoup les avions mais je les connais mal en fait et donc je vais pas semblant de le faire je me repose d'une part beaucoup sur mes collaborateurs quand on travaille avec quelqu'un comme Vincent comme quand je travaille avec Mathieu Durand ou Damien Andrieux ou Sébastien Philippe ou voilà tous ceux avec qui j'ai eu l'occasion de travailler ce sont souvent des gens qui connaissent bien les avions parce que pour être dessinateur de BDS il faut quand même s'y intéresser et il faut que ça vous plaise parce que c'est beaucoup de travail et à mon avis beaucoup plus de travail que sur une BDS donc je peux me reposer sur eux et après échanger avec eux par contre bien évidemment que je prends pas ça à la légère ça demande une recherche et de la documentation là donc par exemple sur cet avion c'est un Airacomet c'était effectivement une volonté de Vincent d'avoir des avions qui étaient pas trop pas trop vus oui mais c'est eux qui la proposent et du coup voilà moi je fais mes recherches je gratte un peu les avions qui avaient à l'époque tu vois Franck May dit qu'il y ait des charges dessiner des modèles absents de la concurrence est-ce que c'est ça un petit peu enfin c'est pas tellement par rapport à la concurrence que par rapport au plaisir aussi qu'il y aura à dessiner des choses un peu moins vues un peu plus neuves un peu plus frais c'est de reconstituer c'est pas toujours évident le Airacomet on a pas tant de photos que ça tant de documentation donc il faut travailler avec des plans trois vues et c'est toujours intéressant de reconstituer en fait un avion qui a été peu vu et c'est un peu tout l'enjeu le Bristol là c'est pareil l'espèce d'épave qu'il y a en haut de la case ça c'était aussi une volonté alors après c'est un délire moi j'ai toujours adoré les épaves et en fait quand Jean Blaise et Patrice ont fait le scénario donc l'idée c'était d'avoir nos deux héros Max et Bessy parce que Bessy donc elle est pas toute seule avec Max un mécano en fait il s'installe sur ce petit terrain et en regardant l'histoire de l'Ethiopie pendant la seconde guerre mondiale vu qu'on est quelques années après la seconde guerre mondiale on peut se dire qu'il y a des traces j'ai vu qu'il y a des avions des avions anglais notamment qui étaient passés dans le coin et je me suis dit ça serait marrant qu'il y ait un bombardier là aussi pas trop connu qui se soit posé qui ait peut-être éventuellement abîmé son train d'atterrissage et puis qui était laissé à l'abandon et en fait eux en font leur habitat donc ils se mettent à vivre dans cette carcasse de Bristol en fait qui est à côté donc de ce petit de ce petit hangar où ils vont établir leur petit camp de base donc il y a toutes ces petites connotations qui sont intéressantes et qui n'a pas rêvé de vivre dans un dans un bombardier enfin dans un avion une carcasse d'avion non pas forcément un bombardier mais voilà alors je vous rappelle qu'on est sur Jumpseat que je suis aujourd'hui avec Vincent et puis Patrice Guendia à l'occasion de la sortie de leur nouvel album Liberty Bessie donc Vincent tu es pilote du LM est-ce que ça c'est une condition nécessaire pour bien mettre en action des avions sur des planches de bande dessinée ben moi je sais que ça me sert j'ai beaucoup de mal avec le avec le inventer les choses j'ai besoin de m'appuyer en fait sur des choses mais ça c'est ma manière de fonctionner il y a des gens qui fonctionnent très bien dans le vide c'est-à-dire qu'ils sont capables de partir moi j'ai besoin de m'appuyer sur du concret et donc du coup c'est vrai que j'ai besoin de vivre un peu les choses ou de les connaître un petit peu pour pouvoir me sentir ou légitime ou à l'aise en fait avec donc c'est vrai que oui ça me sert ça me sert complètement effectivement il y a plein de manières de faire voler les avions qui me rappellent alors attention j'ai jamais volé dans des chasseurs mais n'empêche qu'il y a sur des scènes de décollage enfin voilà j'ai plein d'images ou de sensations que j'essaye de retrouver aussi dans mes cadrages d'avoir des horizons qui basculent d'avoir des voilà en vol on a toujours des expériences des fois de lumière aussi un peu incroyable donc voilà toutes ces choses là effectivement elles m'accompagnent elles ne sont pas très très loin derrière effectivement alors il y a certains certains auteurs de bandes dessinées certains dessinateurs qui sont passés par l'aviation alors il y a l'exemple il y a l'exemple très connu et historique de Charlier Hubinon qui était devenu pilote professionnel après avoir commencé à dessiner des avions en se disant on aura besoin de ça mais tu parlais de Frédéric Zumbiel tout à l'heure tu travailles avec lui il est co-scénariste et lui a été pilote de Crusader dans l'aéronaval c'est ça et il pilote toujours sur un avion un petit avion un menestrel un menestrel puisque le week-end dernier nous étions en dédicace au musée de Montélimar de l'aviation de chasse et notre grande surprise il a débarqué avec son menestrel sur la piste à côté il est venu dédicacer avec nous alors qu'il n'est pas très friand de dédicace en général mais là c'était super sympa de le voir arriver en avion donc oui lui il était pilote de chasse il était sur Crusader donc évidemment quand il découpe les séquences aéros de Tanguy et la verdure la série moderne elles ont peut-être un petit peu plus de vécu que par un scénariste qui n'a pas connu cette expérience-là après il le dit lui-même il n'est pas resté longtemps en tant que pilote de Crusader mais l'expérience est toujours là et puis lui par contre il pilote encore beaucoup tous les week-end il vole il a été aussi remorqueur de banderoles il a fait beaucoup de travail aérien donc beaucoup de maniabilité il n'y a que pilote de ligne qu'il n'a pas voulu faire parce que ça lui paraissait trop ennuyeux non ça ne m'intéressait pas du tout on a dit et donc travailler avec lui c'est aussi c'est assez différent aussi sans doute alors lui il en a une connaissance effectivement plus pointue plus d'expérience donc évidemment que ça apporte quelque chose de différent mais fondamentalement c'est aussi et avant tout en ce qui nous concerne un scénariste donc le travail avec Fred n'est pas radicalement différent de celui que que je peux avoir avec je ne sais pas avec Wallace ou avec Jean Blaise c'est le travail de scénariste donc tu disais avec avec Fred Zumbiel vous faites notamment Tanguy et la Verdure oui Tanguy et la Verdure c'est quoi ça cette bande dessinée alors c'est mythique c'est mythique c'est mythique deux personnages mythiques ça fait partie des piliers de la bande dessinée aéronautique donc on a Bogdany on a Tanguy et la Verdure et puis Dan Cooper aussi voilà donc ça a fabriqué des générations de pilotes je pense alors effectivement comme tu dis fabriqué ça a suscité énormément de vocation de pilote est-ce que ça continue aussi est-ce que quand tu es en dédicace avec Tanguy et la Verdure tu vois des gamins qui rêvent de devenir pilotes de chasse clairement oui mais pour avoir une expérience encore plus précise là chez EFIR on va sortir Alex Parangos en général un bouquin par an de photos aéros et donc là le prochain c'est sur la patrouille de France qui s'ouvre dans quelques semaines et justement Keshe un des pilotes de la patrouille de France nous a fait un petit article pour expliquer justement comment Tanguy et la Verdure avait nourri sa passion et avait joué dans sa vocation de pilote et là de pilote d'élite en plus donc oui ça compte toujours ça fait toujours rêver après évidemment pilote de chasse c'est l'élite de l'élite donc peu de nos lecteurs y arriveront mais en tout cas ça continue d'entretenir une passion même si on n'est plus dans les mêmes volumes qu'à la grande époque de pilote où là je crois que c'était plusieurs centaines de mises c'était des très très grosses ventes aujourd'hui on n'est plus là la série a connu plusieurs hiatus qui ont un petit peu qui ont été qui ont obligé à réduire un peu la voilure mais on continue d'avoir quand même un lectorat pas négligeable même très important et chez Ki oui la passion de l'aviation de chasse c'est évident c'est à la fois des fans de BD mais presque toujours aussi des fans à d'aéros quoi comment tu t'es retrouvé dans cette aventure de Tanguy et la Verdure comment tu as pris la suite par mon expérience chez Zéphir avec Alexandre Paringot Zéphir c'est donc une maison d'édition alors c'était une maison d'édition indépendante créée donc par un photographe aéronautique Alexandre Paringot qui est un fan absolu de tout ce qui est aéros mais aussi de BD aéros c'est un gars qui est capable de citer casse par casse certains albums de Danny ou Tanguy et la Verdure vraiment alors que moi j'en suis incapable pourtant j'en dis beaucoup mais il a une espèce de mémoire photographique justement qui fait qu'il retient très très bien les choses j'ai commencé à travailler avec lui à l'époque où j'écrivais Thomas Silane chez Bambo il cherchait à l'époque des auteurs et moi j'étais très fasciné par l'aventure du Normandie-Yémen où j'ai proposé une série on a commencé comme ça je crois que c'est celle-là c'est ça on a fait 5 tomes puis malheureusement on a dû s'arrêter mais on a commencé on a commencé comme ça on s'est très bien entendu et du coup on a continué à travailler alors à l'époque où on était encore une boîte indépendante il a lancé Buck Dany Classique oui puisque en fait les droits de Buck Dany appartiennent à Philippe Charlier donc le fils de Jean-Michel Charlier et Michel Hubinon la fille de Victor donc aux héritiers des créateurs aux enfants des deux créateurs et ça a tout de suite très très bien marché et quand quand s'est posé la question de éventuellement faire aussi la même chose avec Tanguy et la Verdure alors entre temps Zéphir avait été racheté par Média Participation donc et même par Dupuis peut-être même plus précisément qui est la Média Participation c'est la plus grosse boîte d'édition de BD en Europe et à qui appartiennent donc Dargo Dupuis et Lombard donc nous on a été racheté par Dupuis mais on travaille aussi donc avec les autres boîtes de Média Participation dont Dargo et quand il a été question de faire un Tanguy et la Verdure classique là j'ai dit à Alex écoute là pour le coup ça c'est vraiment des héros de mon enfance quoi et plus alors j'avais un album tout petit qui était L'Escadrille des cigognes que honnêtement je ne le disais pas parce que j'étais trop petit et d'ailleurs je l'ai vachement abîmé enfin je l'ai toujours à la maison c'est un collector il a vraiment l'Escadrille des cigognes c'est le premier mais par contre j'étais hyper fan de la série télé donc je lui ai dit là écoute ça me parle vraiment beaucoup et il m'a dit allons-y et du coup j'ai commencé à travailler sur le classique en adaptant le seul roman de Jean-Michel Charlier qui s'appelait L'avion qui tue ses pilotes et puis après L'avion en l'occurrence c'était le Mirage F1 c'était le F1 et puis on a là cette fois-ci avec Frédéric Zoubi eu l'occasion de reprendre la série mère chez Nargo avec Sébastien Philippe au dessin d'accord alors quelle est la différence entre la série classique et la série actuelle alors évidemment les différences d'époque puisque la série actuelle se passe aujourd'hui et le but du jeu c'est toujours d'être vraiment sur la brèche soit au niveau technologique soit au niveau géopolitique soit les deux évidemment donc dans notre cycle précédent par exemple on parlait des nanotechnologies où là les pilotes étaient augmentés avec des nanotechnologies là on parle de la technologie plasma pour rendre les avions furtifs et puis on parle bon bah de alors on avait un peu prévu le coup ce qui m'a posé un peu des problèmes à la sortie mais mais du conflit russo-ukrainien puis oui oui là c'était ça a été assez spectaculaire quand même parce que la bande dessinée est sortie vraiment au même moment et en quoi ça t'a posé des problèmes on craignait en fait que nos lecteurs ou que certains commentateurs puissent mal prendre le fait qu'on exploitait de façon fictionnelle un récit qui venait juste de démarrer bon le truc c'est que nous évidemment on l'avait écrit deux ans auparavant voilà c'est ça c'est le temps qu'il faut pour une bande dessinée pour un album c'est quoi c'est deux ans non c'est un peu alors si on commence l'écriture oui c'est presque deux ans mais après la réalisation d'un album un album réaliste c'est rarement moins d'un an et si on y ajoute la couleur etc ouais c'est souvent un an et demi un an et demi ça veut dire que c'était la même chose sur Liberty Bessie voilà pendant un an et demi un an et demi tu penses non pas un an et demi si sur Liberty ah bah si on débarre le démarrage de l'écriture pour moi ah oui si tu prends l'écriture oui pardon c'est un peu plus ah oui oui c'est plus mais après toi ça a été 14 mois oui oui en production pure ouais c'est ça 14 mois où tu te consacres entièrement et exclusivement à la réalisation des dessins ah oui oui sachant que Vincent fait les couleurs ouais il y a juste le dessin ça peut être un an ah oui le dessin même on pourrait descendre en dessous si je regarde bien il s'est dessiné assez vite en fait c'est vrai que la couleur c'est un gros 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 travail et juste je reviens en parlant des ayants droits et des héritiers question bête Trois Fontaines a pas laissé d'héritiers où Charlier et Lubinon lui ont racheté des droits alors il faut que tu nous expliques qui sont Trois Fontaines Charlier et Lubinon je vais pas m'étendre sur la question parce qu'elle est un peu j'ai vécu tout ça en direct en direct dans les années 80-90 elle est un peu touchy oui voilà donc Fontaines a participé à la création c'était l'éditeur à l'époque de Bug Danny voilà et il a participé à la création avec ah il y a une coupure oui oui c'est une attention nous revoilà on avait eu peur on avait eu peur que c'était Trois Fontaines les héritiers de Trois Fontaines c'est pas long ça c'est un signe mais ouais c'est un peu touchy parce qu'effectivement ils sont pas tous d'accord sur ils sont tellement tellement pas tous d'accord encore que là ils se sont mis d'accord mais pendant pendant plus de 10 ans tout a été bloqué quand même c'est comme ça que alors que c'était c'était Francis Berges qui était au dessin de Bug Danny il a été obligé de créer une autre série pour en attendant et donc la série c'est la série Beagles en attendant que que les héritiers se mettent d'accord et que la série puisse reprendre et c'est vrai que pendant pendant une dizaine d'années tout était tout était bloqué et oui celui il a fait la fin avec Charlie finalement voilà alerte atomique voilà alerte atomique c'est trois albums ils m'ont scotché voilà pour moi c'est c'est les meilleurs c'est grandiose on les a ressortis chez Zephir dans une belle édition c'est grandiose et puis après ils ont continué sur les oiseaux noirs qui s'est arrêté en cours de oui c'est là où est décédé Charlie donc Jean-Michel Charlie avait écrit et découpé 23 pages mais en ne laissant aucune trace de la suite donc à l'époque Francis Bergès avait arrêté et pareil c'est une idée d'Alex de poursuivre les oiseaux noirs de le terminer donc j'avais eu la chance d'aller chez Francis Élise pour justement en discuter et Francis m'avait montré les feuillettes de Michel Charlie donc c'était super émouvant pour moi et dans la marge il avait dessiné parce qu'il dessinait bien Jean-Michel Charlie il avait dessiné des satellites alors que c'était pas abordé dans les premières pages et donc en en parlant avec Fred Zumbil puisque j'ai poursuivi avec lui on s'est dit ça faisait forcément partie de son histoire il a pas dessiné ça par hasard et donc on est parti sur une histoire de réseaux de satellites qui s'organisaient comme un jeu d'échecs etc ça les oiseaux noirs on l'a attendu pendant des années et des années et des années tous les fans de bande dessinée aéronautique et même dans une intégrale étaient ressortis les 20 premières planches histoire juste de nous frustrer un peu plus mais c'est vrai que c'est sorti mais il a fallu du temps avant que tout se décompte et aujourd'hui ça va un petit peu mieux il y a beaucoup de précautions qui sont prises sur les pages de garde adaptées par Patrice Biendia du roman de Charlier et puis alors sur certains ces personnages créés par Trois-Fontaines sachant que Trois-Fontaines il s'était sur les quelques premières planches seulement oui alors c'est pour ça que c'est un peu compliqué mais bon je veux dire quand tu es lecteur à la limite tu t'en fous un peu de tout ça la seule chose sur laquelle ça joue ça peut être effectivement les rythmes de parution parce que quand il y a des blocages il n'y a plus c'est ce qui s'est passé pendant longtemps après bon aujourd'hui Bugtani c'est quand même un des très gros héros de chez Dupuis ça continue à être c'est vrai c'est une série phare quand même ça reste une donc qu'est-ce qu'il a dit sur le c'est le frère qui me fait rire des cinglets de des bagnoles il y en a des pires que les cinglets d'aviation c'est vrai bien sûr mais du coup qu'est-ce qu'il a dit très beau musée on y mange bien et belle piste pour Amel Estrelle oui bah oui Fred a l'air d'avoir apprécié Fred Zumbil voilà et du coup où on était oui c'est vrai que le lecteur les questions de droit de cession de droit machin après ce qui lui importe c'est que l'album soit beau et puis c'est vrai que moi au début c'est je trouvais que dans la reprise je trouvais que c'était un peu trop technologique c'était trop précis trop pointu et je trouve qu'aujourd'hui vous arrivez à faire vraiment des histoires qui sont en arrière-plan c'était pour moi la technologie ça me gavait c'était trop en premier plan les bulles pleines de termes que je ne comprenais pas des trucs comme ça au bout d'un moment j'ai décroché j'en avais parlé avec Fred Zumbiel et puis il en avait conscience aussi et c'est vrai que quand ils sont sortis les classiques que ce soit chez Tanguy et la Verdure au Bogdani pour moi ça a été une respiration parce que ça me renvoyait aux albums de ma jeunesse voilà et c'est vrai qu'aujourd'hui ça se rejoint quand même j'ai lu avec beaucoup de plaisir le dernier Team Rafale par exemple je trouve que l'histoire extraordinaire passe par dessus la technologie c'était le but du jeu pour nous c'est d'être on est donc un label spécialisé mais on ne veut pas on ne veut pas s'adresser ce qu'on appelle les compteurs de rivets oui c'est ça les fanas qui sur les forums vont vous casser parce qu'il y a les pin ailleurs voilà les pin ailleurs après bien évidemment qu'il faut qu'on soit très rigoureux dans ce qu'on montre et dans ce qu'on écrit ça va de soi mais par contre on ne peut pas s'adresser qu'à la partie congrue des fanas des héros qui ne sont là que pour la technologie et donc on en a très vite eu conscience chez les EFIR c'est pour ça aussi qu'Alex a fait appel à moi pour justement on oriente les scénarios vers plus d'aventures plus de rebondissements c'est une structuration scénaristique peut-être plus plus solide et de toute façon tout le monde était d'accord là-dessus et Fred aussi effectivement ses premiers Buck Danny étaient peut-être très techno maintenant c'est plus le cas c'est de la grande aventure avec beaucoup de rebondissements beaucoup d'éjections beaucoup d'éjections des personnages un même pilote peut s'éjecter plusieurs fois dans un même album alors que la plupart des pilotes militaires ne s'éjectent jamais dans leur carrière tout entière il y en a qui se sont éjectés jusqu'à trois fois oui mais bon c'est de plus en plus rare après on les envoie faire de la bande dessinée mais du coup pour revenir à la question de tout à l'heure la différence entre les deux séries la série moderne sur la brèche au niveau géopolitique et technologique et sur le classique comme tu le disais on est plus dans la grande aventure donc voilà et du coup c'est vrai qu'on essaye de s'élargir au niveau du public alors le premier on était tenu par le roman de Charlie on était encore dans quelque chose de très technique avec donc les essais sur le Mirage F1 le sabotage etc mais après les deux cycles suivants le cycle suisse et puis le nouveau le cycle canadien on est vraiment dans de la grande aventure et j'espère vraiment qu'on s'adresse autant aux lecteurs de BD qu'aux fanats d'aéros j'espère qu'un lecteur même qui n'y connait rien en aéros peut prendre du plaisir à lire ces albums mais c'est aussi c'était aussi vraiment l'objectif sur Liberty Bessy Liberty Bessy c'est effectivement avant tout une belle bande dessinée d'aventure avant d'aviation oui c'est ça l'aviation ça vient un peu ça me fait penser moi au film de Spielberg c'est à dire qu'il y a beaucoup d'avions ah ça fait plaisir alors ça il y a beaucoup il y a beaucoup d'avions les situations sont très réalistes mais ce qui nous emporte c'est l'aventure c'est les personnages et c'est ça moi je trouve que vous avez bien réussi à ce niveau là c'est chouette c'était vraiment une volonté alors là ça me touche à 200% parce que moi je suis venu justement aux avions par Spielberg c'est à dire comme je suis un gros gros cinéphile je suis en particulier fan de ce réalisateur et c'est les avions dans ces films qui m'ont fasciné que ce soit les premiers Warbirds perdus dans le désert dans Rangon du 3ème type ou aussi et surtout évidemment dans Empire du Soleil donc évidemment que ça me touche beaucoup je me suis dit et c'était clairement le but du jeu et voilà c'est pour ça que j'en ai d'abord une appréciation esthétique des avions avant Techno et puis la barquette dans Indiana Jones aussi évidemment il y a de l'aéro il y a des hydravions il y a toujours de l'aéro et dans Indiana Jones pareil c'est chaque fois des avions inattendus oui c'est ça un peu exotique qui font d'ailleurs que quand on est fan d'aviation après ce genre de film enfin plus jeune moi je me souviens avoir fait des recherches est-ce que ça a vraiment existé et puis découvrir qu'en fait ah bah oui on était sur des avions classiques connus du grand public et puis finalement il y a plein 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 de choses incroyables il y a eu des prototypes improbables et traités de façon inattendue dans la dernière croisade quand Henry Jones se retrouve sur la plage avec le chasseur allemand qui arrive et qui avec son parapluie il fait peur aux goélands qui s'envolent et percutent les moteurs du chasseur bon bah le risque aviaire évidemment les fanas le connaissent tous mais il ne remplit forcément donc c'était vraiment une expatiation intelligente d'un risque qui est très connu mais c'est aussi c'est quoi c'est un Horten une aile volante Horten oui ou il la met en scène où elle est elle tourne elle tourne en rond oui c'est ça je veux dire elle arrose tout le monde avec ses mitraillettes là ses canons mais elle ne vole pas elle est bloquée elle tourne c'est géant parce que c'était évidemment pas une vraie c'était entièrement factiste c'était entièrement construit mais la séquence est géniale avec le gros chauve avec l'hélice qui arrive derrière l'hélice qui s'envoie derrière puis Mindy qui sourit et je là voilà non c'est excellent excellent donc oui c'était clairement le but du jeu et la référence sur sur Liberty Bessie ouais clairement vous avez vous avez fait dans le mille et en plus je veux dire c'est une série qui a vraiment une forte personnalité alors comment vous voyez si vous avez trouvé votre public c'est le nombre de ventes c'est les dédicaces en salon c'est quoi ? oui bah c'est aussi le public qu'on rencontre enfin moi j'étais curieux de ça en fait au début de Bessie c'était de me dire qui je vais avoir en face de moi est-ce que ça va être que des passionnés d'aéros est-ce que ça va être un peu plus large et mine de rien j'ai la sensation quand même que c'est plus large je me retrouve alors bien sûr il y a toujours des gens qui viennent me voir en disant je suis fan d'aviation je suis pilote il y en a plein et c'est très chouette et ça fait toujours plaisir mais au-delà de ça il y a aussi des gens qui s'intéressent justement au côté aventure et qui sont pas forcément acquis à la cause qui au début m'ont dit ouais vous vous lancez dans l'aviation je sais pas si je vais suivre parce que bon les trucs trop techniques tout ça et puis qui maintenant reviennent en me disant ah mais j'ai découvert Bessie c'est sympa c'est de l'aventure enfin tu vois qui ont cet argument là en fait ça c'est chouette parce que ça montre qu'effectivement on a réussi à atteindre nous ce qu'on s'était fixé en fait qui était d'aller un peu plus loin que ça d'avoir quelque chose qui soit aussi un peu dépaysant en fait donc voilà oui complètement alors Franck May dit Bessie me paraît beaucoup plus adapté au grand public que Danny Tanguay et la Verdure qui reste très militaire même en essayant de limiter les aspects techniques sans doute alors sur Tanguay et la Verdure classique par exemple sur le nouveau cycle là l'album qu'on est en train de réaliser avec Mathieu va justement pas être militaire parce qu'ils sont obligés de se retrouver au Canada et là on va être avec des hydravions des choses comme ça donc on va être peut-être plus purement aventure mais je pense que ce qui joue sur Bessie sur le côté plus grand public c'est aussi le dessin de Vincent qui est un dessin plus semi-réaliste c'est le personnage et qui je pense peut paraître peut-être plus facile d'accès à un lectorat pas forcément fanat qui dès qu'on dessine en réaliste sur des avions on peut craindre justement le côté trop technique c'est justement une question qu'on peut se poser et qu'on se pose tout le temps c'est est-ce que la bande dessinée aéronautique peut exister en dehors du réalisme pur et dur c'est vrai que toi les situations et les dessins sont réalistes mais tu les interprètes quand même alors que sur Bogdani Tanguy et la Verdure et même d'autres séries on compte presque les rivets c'est-à-dire moi sur les avions j'essaye d'être vraiment super rigoureux quand tu dis que tu les interprètes c'est quoi ? j'ai plus l'impression qu'ils sont vivants qui sont tu les présentes sous des angles peut-être plus différents je sais pas ah oui alors moi il y a un truc auquel je suis extrêmement sensible c'est l'esthétique de l'avion et le côté organique au même titre qu'un bateau un avion c'est très très organique il est adapté à son milieu et c'est vrai qu'il y a certains avions même sur certains albums je sais que j'ai dessiné l'avion parce qu'il y avait une certaine case que je voulais faire en fait je dis pas que l'histoire justifie une case mais presque en fait je m'étais dit là je veux avoir une vision de cet avion sous cet angle là et donc c'est vrai mais je pense que ça à mon avis il faudrait en discuter avec d'autres auteurs d'autres dessinateurs d'aéros et je pense qu'on est tous motivés par ce truc là commun en fait qui est l'esthétique de ces machines qui font que oui effectivement plus on va aller chercher des angles de vue un peu inhabituels plus ça devient intéressant après est-ce qu'il y a de la BD aéro qui pourrait ne pas être réaliste bonne question si Jean Barbeau c'est ce que j'allais dire voilà oui mais ça va aussi dans le sens de la démonstration c'est à dire que Jean Barbeau on pense par exemple le lieutenant McFly par exemple sa série elle n'a pas pris la bande dessinée humoristique elle n'arrive pas à percer et actuellement il n'y a pas d'essai mais Zephyr a fait des essais ça ne marche pas alors que la bande dessinée humoristique la franco-belge elle a fait la fortune des éditeurs mais en bande dessinée aéronautique ça n'a jamais marché et il y a eu quand même pas mal d'essais dans les années 90 2000 ouais ouais alors comment expliquer ça effectivement pour les gens qui ne connaissent pas l'aviation ça doit les enfin pas les rebuter mais se dire bon c'est un univers auquel je n'ai pas accès et je ne comprendrai pas les gags et pour ceux qui connaissent ils risquent de se dire que peut-être que c'est un peu du peut-être qu'ils ne retrouvent pas suffisamment de vécu je ne sais pas mais Jean lui c'est différent parce que Jean lui il est vraiment dans la caricature de l'avion c'est quelqu'un d'hyper pointu dans la connaissance aéronautique c'est vraiment un grand spécialiste et toute cette connaissance là je trouve qu'elle est elle est complètement elle ressort et elle transparaît dans sa caricature c'est-à-dire qu'il va à l'essentiel de l'avion et ces avions ils sont juste géniaux enfin moi Jean ça fait partie de mes grandes références quand j'étais jeune et que je découvrais Gueule de Zinc d'ailleurs je ne pensais pas un jour le rencontrer maintenant c'est devenu un copain mais c'est un vrai bonheur bon en plus de ça au-delà de ça c'est quelqu'un de vraiment très drôle qui est à l'image finalement de ses dessins mais c'est un dessinateur qui est juste génial en fait d'ailleurs Franck May a raison de le dire Derbeau est hyper Barbeau est hyper réaliste en fait à sa façon donc c'est vrai que même si ce sont des caricatures d'avions ils sont très très justes voilà il y en a une parfaite connaissance et du coup ce sont des caricatures entre guillemets exactes la manière dont l'avion est campé sur ses trains le truc est là ça c'est évident je pense qu'il y a mais c'est ce qui se passe un peu avec Liberty Bessie je pense qu'on peut aller vers des BD qui ne sont pas forcément réalistes à condition que les avions eux le restent en fait en BDRO je pense que c'est un peu ça c'est un peu ça sur Bessie moi c'est ce que j'essaye de faire autant je ne suis pas à l'aise avec des personnages très réalistes c'est vrai que j'ai un dessin qui fait que je suis voilà moi j'ai un dessin semi réaliste par contre sur mes avions j'essaye alors il y a sûrement des choses à redire mais j'essaye toujours de pousser les choses au max quand je fais les ancrages de mes avions j'ai toujours des plans 3 vues de mes avions donc j'essaye de retrouver vraiment les raccords bon après c'est aussi un plaisir personnel j'aime tellement l'aviation que ça me fait plaisir d'essayer de ne pas oublier les petites écopes le tube pitot le mettre au bon endroit puis d'avoir les raccords de toll et les rivets qui vont bien en fait ou les implantures au niveau de l'amplanture de l'aile aussi il y a des pièces qui sont assez belles à dessiner donc voilà mais c'est valable aussi dans les autres véhicules sur Bessie par exemple on a la Schwimmwagen le petit amphibie allemand de la seconde guerre mondiale dans lequel Bessie se balade à un moment on le voit sur KAL il y a Yamax qui fait de la mécanique je me suis passé des soirées à trouver parce que je voulais je voulais enlever les roues en fait de ce véhicule pour qu'on voit bien tout le système de la suspension et tout et bien tout ça c'est extrêmement documenté c'est une perte de temps qui est juste monstrueuse alors c'est de sa faute pour le coup parce que nous on avait mis une vieille Jeep bien classique et lui il dit ben non on va trouver qu'un truc plus original donc il nous a sorti ce véhicule amphibie qui est juste excellent effectivement visuellement il est super beau en plus mais par contre bien évidemment ça nécessite une documentation supplémentaire et du coup des nuits perdues voilà exactement on se rajoute du boulot mais c'est pour le plaisir et c'est pour la bonne cause c'est au tout début quand elle arrive qu'il est dans le hangar et qu'il est en train de la démonter je sais plus tout à l'heure t'étais sur la page non c'est un peu après mais voilà c'est le plaisir de ça c'est tout bête mais il y a un frigo aussi le frigo qu'on voit à un moment Nathalia ouvre un frigo j'ai essayé de me trouver un modèle de frigo soviétique qui correspondait à l'époque non mais dis comme ça ça peut sembler surréaliste moi quand j'en parlais ma compagne elle hallucinait elle me disait qu'est-ce que tu vas te galérer à passer des heures à chercher ben ouais mais n'empêche que c'est le plaisir de se dire ce frigo c'est un vrai frigo d'époque qui fonctionne qui s'ouvre comme ça qui a sa grosse porte arrondie et voilà quoi et je trouve qu'on a une responsabilité aussi on le voit le frigo ah oui voilà merci Martin ça paraît rien mais j'ai galéré sur ce frigo voilà pareil pour les sièges rien n'est au hasard en fait j'essaye vraiment de connoter les choses d'avoir ce côté hétéroclite parce qu'ils arrivent en Ethiopie ils utilisent ce qu'ils ont puis ils amènent aussi un peu de matos là c'est en l'occurrence les russes qui arrivent avec leur matériel en utilisant aussi ce qu'il y a sur place alors c'est pas un peu frustrant de se dire que cette planche elle va être lue en quelques secondes ben si mais ça j'y pense pas j'essaye de pas y penser et puis il y a un truc que j'ai piqué à Sergio Leone que j'avais lu un jour dans une interview de lui qui m'avait marqué j'étais vraiment jeune et à l'époque il disait quand je fais jouer mes acteurs je les fais toujours jouer avec des armoires pleines et il expliquait qu'en fait dans les décors quand il y avait un décor en fait il remplissait les armoires enfin s'il y avait des armoires ou des placards parce qu'en fait les acteurs jouaient pas de la même manière si le décor en gros était factice ou s'il y avait de la vie en fait autour je crois que Visconti faisait ça aussi et cette phrase m'a vraiment marqué et je me dis quand je dessine je me dis toujours ça je me dis il y a une couche peut-être une surcouche de détails que tu vas chercher je sais que ça va peut-être pas toucher beaucoup de gens mais je me rends compte par contre en dédicace que des fois il y a des gens qui me disent ah ouais ce truc là je l'ai vu ça ça me fait plaisir et je me dis que tous ceux qui le ratent le truc ils l'ont peut-être raté mais j'ose espérer que ça donne dans la lecture une espèce de ressenti global qui fait que tu as l'impression d'avoir eu un univers qui était assez abouti en fait je ne sais pas après vraiment alors il y a aussi le fait qu'une bande dessinée on la lit et on la relit contrairement au Rougo Macar qu'on a fait une fois dans sa vie et on en est sorti en se disant c'est bien on l'a fait tandis que là une bande dessinée on se replonge je ne sais pas chaque bande dessinée que j'ai chez moi je les ai lues des dizaines de fois et donc chaque fois on va un petit peu plus loin parce qu'il y a un moment l'histoire on la connait par coeur et ce n'est plus l'histoire qu'on regarde c'est l'ambiance et chaque fois on découvre des choses mais c'est vrai qu'on entend souvent des lecteurs moi j'ai beaucoup de lecteurs qui me disent les BD je les lis plusieurs fois effectivement je la lis une fois pour l'histoire alors je suis désolé je n'ai pas vu les dessins moi quand on dit ça je suis super content si on ne regarde pas les dessins c'est top ça veut dire que ça fonctionne mécaniquement le rêve il se déroule et puis après les gens la reprennent pour lire et puis pour apprécier le dessin souvent on entend ça des gens qui font deux, trois lectures et alors l'évolution de la bande dessinée aéronautique et d'une façon générale la bande dessinée mais surtout la bande dessinée aéronautique je pense quand on regarde les premiers albums de Bogdani par exemple ces cases qui étaient très très dépouillées c'était presque du c'était presque de la ligne claire plus que du réalisme et puis qu'on voit aujourd'hui chaque dessin sur certaines séries je pense par exemple à Romain Hugo où c'est une illustration c'est hyper fouillé il y a des détails c'est trop documenté voilà est-ce que de temps en temps on n'a pas envie de revenir un peu en arrière à quelque chose de plus narratif de plus où c'est plus l'histoire qui est importante que le dessin dans ce genre d'univers le plaisir il est là aussi c'est de faire revivre des machines c'est comme aller dans un meeting pourquoi on va dans un meeting c'est pour voir des machines qu'on n'a pas l'habitude de voir j'ai l'impression moi c'est la sensation que j'ai quand je dessine les albums je me fais mon meeting des machines que j'ai peut-être pas eu l'occasion d'approcher ou que j'ai vu dans des musées et là c'est l'occasion de les faire voler et pour les faire voler le grand plaisir c'est d'essayer d'aller vraiment loin dans le détail pour amener un maximum d'informations au lecteur et puis une sensation surtout en fait de ces choses là après on n'est pas non plus à l'abri de croiser des gens moi ça m'est arrivé aussi pas mal en dédicace de croiser des gens qui me disent moi j'étais mécanicien sur des C3 ou pilote sur des C3 et qui sont contents aussi de retrouver ce truc là de dire je retrouve l'ambiance du cockpit j'ai retrouvé mon cockpit en fait ça c'est super intéressant et ça montre aussi qu'on a cette responsabilité là vis-à-vis de ces gens là en fait partir dans l'aviation sans trop documenter le truc ou alors il faudrait que le propos soit autre que l'aviation que l'aviation soit juste quelque chose un peu qui colore le fond de l'histoire mais là ça devient un peu quand même c'est un vecteur qui est un peu central dans notre histoire donc mais ce dont tu parles c'est le fait de revenir à quelque chose qui soit plus de l'ordre d'une narration fluide plutôt que de l'illustration je crois que ça dépend en fait évidemment l'exemple que tu donnes Romain Ego c'est absolument à tomber ce qu'il fait c'est magnifique mais c'est vrai que c'est très proche de l'illustration mais il a un lectorat très important donc c'est un lectorat à côté de ça effectivement sur d'autres séries on peut être sur des choses peut-être moins avec moins de travail d'illustration peut-être plus de je sais pas de lisibilité enfin tout existe et tout peut trouver son public à condition que ce soit bien fait mais par contre la lisibilité dont tu parlais c'est vrai que pour nous par exemple c'est hyper important c'est à dire que la narration prime presque sur tout le reste c'est pour ça que l'étape du storyboard est aussi importante c'est à dire que une fois que j'ai envoyé mon découpage au dessinateur il y a toujours cette étape très importante du storyboard où on voit comment l'histoire se met à vivre et c'est là qu'on fait les réglages c'est pour ça que c'est une étape aussi primordiale et du coup c'était le cas pour toi mais c'est le cas avec la plupart de mes dessinateurs c'est là où il y a le plus d'échanges c'est là où ça va être le plus important parce que la narration va être l'étape où la narration va être la plus importante c'est là où on la cale vraiment donc pour nous c'est capital plus que effectivement d'avoir une case sublime alors après s'il y a des cases sublimes et il y en a dans Liberté de la Cite tant mieux on va pas se plaindre après on avait une volonté aussi c'était d'avoir un livre qui se lise pas trop vite ça c'était aussi un choix c'est à dire qu'on en a beaucoup discuté et on s'est dit qu'aujourd'hui une BD c'est à peu près 15 euros c'est quand même un objet qui peut se lire assez vite et l'idée c'était ça aussi c'était de se dire bon bah par rapport à une place de cinéma ou un film qu'on regarde ça serait bien qu'on passe pas 10 minutes dessus en fait donc c'est vrai qu'on avait discuté d'une densité de cases ce qui est compliqué aussi parce qu'on est dans de l'aviation l'aviation c'est de l'espace c'est que des grands espaces immenses et en tant que dessinateur quand on doit dessiner un combat aérien ou des vues immenses et qu'on se retrouve avec des bouts de timbres postes des fois c'est du chausse-pied en fait mais après ça c'est notre tambouille et l'idée c'est justement d'essayer de faire en sorte que le lecteur ressente pas ce côté très cloisonné qui est finalement lié au support de la BD mais par contre il y avait une vraie volonté avec les scénaristes on avait discuté avec Patrice et Jean Blaise de dire il faut qu'on ait quand même des planches où on est entre 9 et 11 cases on allège c'est rare il y en a quelques-unes il y en a quelques-unes et j'en ai bavé pour les rentrer mais c'est très bien moi je ne vais pas me plaindre après on allège dans les zones aéros c'est sûr que là il y en a moins non mais là c'est parce que c'est la première page après pour le coup le reste sur le Tanguy Classique il y a beaucoup de cases mais là c'est une volonté c'est du challenge aussi mais pour nous c'était vraiment le but du classique c'est de ressembler c'est d'être dans une forme d'imitation de ce qui se faisait à l'époque où se passe l'histoire c'est vrai que là c'est assez réussi on se retrouve presque dans les BD des années 60-70 c'est vraiment le but du jeu après moi en tant que scénariste j'ai toujours un peu des scrupules mais c'est une question qu'on a souvent avec nos dessinateurs j'ai toujours des scrupules à faire des histoires trop light parce qu'effectivement ces albums qui se lisent en un quart d'heure alors il y en a des magnifiques c'est pas la question il y a des trucs qui sont très très beaux qui se disent très vite mais je ressens quand même toujours un peu la frustration d'avoir une histoire très légère et moi en tant que ça j'ai presque l'impression d'être un escroc c'est pas le bon terme mais de ne pas faire totalement mon travail si j'ai pas une histoire dense avec beaucoup de choses beaucoup d'événements du dialogue etc mais la question qu'on se pose avec plusieurs dessinateurs on se l'est posé nous aussi c'est est-ce qu'on doit aller vers une narration beaucoup plus light puisque bien évidemment on peut pas ignorer le succès aujourd'hui triomphal du manga qui grignote de plus en plus de parts de marché où le but du jeu c'est justement c'est d'avoir des narrations très très rapides mais par contre ils ont 160 ou 200 pages pour le rappeler alors que nous on a que 46 donc vers quoi on doit aller vers des narrations plus light qui se laissent plus vite mais qui peuvent créer de la frustration ou au contraire une narration un peu dense avec une histoire qui raconte vraiment quelque chose mais qui du coup on passe un moment d'immersion mais peu rebuter des lecteurs qui sont plus habitués à des choses qui se lisent très vite on n'a pas trouvé de vous seriez tenté par une expérience manga ah oui pourquoi pas tous les formats peuvent s'explorer ah oui en aéro moi j'aimerais bien tomber un gros livre même noir et blanc parce qu'il y a quelques séries manga aéronautiques qui sont très très intéressantes très réussies il y a de très jolies choses ah oui moi c'est quelque chose qui m'a Martin nous montre zéro pour l'éternité par exemple oui oui tout à fait non il y a de très très belles très très belles séries donc oui tout est ça voudrait dire quoi par exemple pour toi en tant que scénariste ça voudrait dire de d'étudier de comprendre le rythme à la parce que c'est surtout ça en fait la différence c'est très feuilletonnant en fait ben feuilletonnant moi j'essaye de l'être aussi oui bien sûr mais par contre c'est une narration qui n'est pas la même c'est à dire que là c'est plus presque plus le travail à mon avis de découpage que de scénaristes qui est en jeu effectivement tu peux effectivement créer des ralentis sur dix pages quelque chose qui va se jouer en une minute peut courir sur dix pages et c'est très intéressant c'est vrai que c'est un truc très très chouette avec des zones de tension et donc des effets d'accordéon comme ça ouais alors c'est ce que nous dit Franck May le manga est plus un format différent qu'une narration ou une lecture plus longue un Takizawa ça doit faire à peu près la même longueur qu'un Tanguy et la Verdure et Zéro pour l'éternité doit faire sensiblement la longueur d'un trois tomes genre alerte atomique oui voilà c'est à dire que c'est vraiment une question de découpage différent après la somme d'histoires racontées est peut-être effectivement la même que dans un 46 plan des fois moins 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 et parfois des fois moins mais c'est vrai que la scène est vraiment détaillée les expressions des personnages aussi mais on peut être plus dans le parce que nous c'est le choix qu'on fait constamment c'est faire à la fois avancer l'histoire comment on montre les choses comment on arrive à donner de la densité et de l'épaisseur à un personnage tout en déroulant une intrigue et c'est compliqué parce qu'à l'échelle d'un album de 46 pages on n'a pas tant de cases que ça en fait et donc il y a toujours un espèce de choix à faire qui n'est pas simple et qui est peut-être plus sur un manga sur l'échelle d'un manga on peut peut-être aller plus dans le cœur des choses au niveau humain nombre de cases il est clair même si on prend 10 cases par page sur 46 pages ben voilà t'as 460 cases pas plus pour raconter ton histoire ça paraît beaucoup mais en fait c'est pas tant que ça d'accord donc j'imagine votre éditeur Alex Paringo vous arrivez vous dire on va faire des mangas maintenant alors c'est mon éditeur on est chez Vendouest pour Liberty Bessie non mais c'est des questions qu'on se pose aussi bien sûr on ne peut pas on ne peut pas ignorer le fait qu'il y a un lectorat très important après est-ce que le lectorat manga est un lectorat fan d'aéros pas évident je ne suis pas sûr que ces séries là soient des gros d'abord il y a très très peu de séries aéros il y en a quelques-unes il y en a très peu traduites parce que je crois qu'au Japon il y en a plus mais on en est parlé justement avec quelqu'un de chez Kana puisque ça appartient à Mediaparticipation avec Alexandre Paringo et le gars je ne me rappelle plus le nom il m'en excusera il nous avait dit mais bien sûr qu'on peut aller chercher on peut les séries existent donc ça peut exister après il y a à la fois la possibilité d'aller en chercher et de les traduire mais il y a aussi peut-être la possibilité d'en créer ce serait peut-être même plus intéressant mais plus coûteux bien évidemment Paquet l'éditeur Romain Hugo est allé en chercher quelques-unes mais c'était des mangas très haut de gamme déjà des plus grands formats c'était déjà presque de la bande dessinée c'était plus du manga oui effectivement il y aurait peut-être des choses je pense que pour toucher un public jeune il faudrait axer les choses peut-être pas forcément il faudrait axer vraiment sur les personnages en fait moi je vois tous les jeunes que je connais qui disent du manga en fait ce qui leur plaît c'est vraiment la proximité avec le personnage ce côté il crée presque un lien avec le personnage je pense qu'il faudrait aborder les choses plus par le biais d'abord du personnage que de la situation sauf que je pense que ce qui joue vraiment dans le manga aussi bon là on part sur le chemin de traverse mais on en a déjà parlé je pense que ce qui joue beaucoup dans le succès du manga c'est aussi le rythme de parution c'est-à-dire qu'il n'y a pas être trop patient tous les trois mois ils ont leurs 200 pages à lire et en termes de production ça passe au Japon par des studios qui gèrent ça en France on n'a plus du tout l'expérience de fonctionnement en studio donc ce serait une expérience éditoriale à la montée pourquoi pas mais ce serait coûteux donc ce serait un vrai défi c'est vrai qu'il travaille beaucoup en studio tout est très sectorisé en fait moi j'ai un copain qui avait travaillé dans un studio qui m'expliquait ce qu'il faisait c'était les trams par exemple les trams et les tours de cases donc lui il faisait ça les trams et les tours de cases il y en a un qui va faire que les persos l'autre qui va faire que les décors que les mécas oui ou que la partie mécanique l'autre qui va faire que la partie texte et ça déroule nous c'est vrai qu'en Europe on a une vision qui est beaucoup plus artisanale des choses on n'est pas du tout dans ce mode de fonctionnement studio donc on a quelque chose qui à la fois peut-être avec des expériences graphiques qui sont enfin plus riches je veux pas comparer mais c'est vrai que c'est moins industriel donc on a des choses très très différentes on peut avoir des choses qui parlent dans de la peinture des choses qui vont être plus réalistes des choses qui vont avoir des écritures un peu improbables mais qui seront liées justement à ce côté artisanal en fait parce que du coup le truc est moins c'est moins du studio donc c'est ce que nous dit Frank May le standard manga c'est le planche par jour pas une semaine c'est vrai le studio Graton il y a eu des studios alors oui c'est pour ça que je disais que ça a été perdu il y avait bien sûr l'expérience des studios à l'époque bon évidemment on pense à RG on pense à Graton on pense aussi chez Dupuis où il y avait un système de fonctionnement en studio avec le journal de Spirou etc c'est moins le cas aujourd'hui même si le journal de Spirou existe toujours et de belles manières mais ça fonctionne plus de la même manière qu'à l'époque c'est intéressant aussi pardon non non mais du coup le fonctionnement en studio on pourrait alors je crois qu'il y avait eu une expérience il y a quelques années avec l'adaptation d'un roman de SF un train dans l'hiver ou un truc comme ça non c'était ça où ils étaient plusieurs plusieurs équipes avec du coup des sorties et puis il fallait se sortir tous les trimestres ou un truc comme ça mais c'était des albums complets ouais mais je crois que ça avait été justement un peu une usine à gaz il y avait du mal à tenir justement l'existence du studio lui-même parce qu'il y avait des gens qui partaient d'autres qui arrivaient etc c'était compliqué donc voilà créer un studio c'est une expérience éditoriale quoi donc ça demande des fonds donc ça veut dire qu'il faut qu'un éditeur se lance là-dedans c'est compliqué c'est compliqué c'est intéressant ce que dit aussi Alfred le succès des mangas fait-il écho au succès des influenceurs c'est vrai qu'il y a un vrai lien et je pense qu'il y a des choses là-dessus où les éditeurs pourraient moi je suis pas sûr je crois pas que le succès des mangas soit lié au succès des influenceurs si t'as des chaînes en fait t'as des chaînes vraiment très très dédiées aux mangas et les jeunes aujourd'hui c'est comme ça oui mais les mangas ont été connus avant les influenceurs voilà je crois que c'est plutôt l'inverse je pense que c'est des influenceurs qui se sont greffés sur le succès des grosses séries mangas bien sûr Naruto One Piece mais disons que c'est des vecteurs qui sont super intéressants pour toucher du public sur le manga on va toucher aussi une question polémique je pense que ce qui explique l'explosion récente du manga c'est plus le pass culture que les influenceurs ah oui ça c'est oui ah donc Martin grogne derrière et on a tous un peu envie de grogner c'est quoi ça ? le pass culture c'est une somme d'argent qui est donnée aux jeunes je crois que c'est aux lycéens non ? aux étudiants je sais plus pour acheter de la culture alors déjà quand on est un pays comme le nôtre qui a la chance d'avoir un des plus beaux réseaux de médiathèques de bibliothèques etc est-ce qu'il y a nécessité d'avoir un post-culture c'est-à-dire est-ce qu'il y a nécessité à donner de l'argent aux jeunes pour qu'ils achètent des choses je ne suis pas persuadé parce que cet accès à la culture on leur permet justement grâce aux médiathèques et après oui mais tu peux imaginer aussi la partie financière peut servir aussi pour tout ce qui est vivant tu vois concert ou théâtre alors après c'est là que j'allais en venir tu as raison mais après le fait de donner cet argent sans aucun cadre voilà bah du coup on voit que enfin je crois que c'était dans le monde où il y avait un article qui expliquait que ça partait principalement dans le manga les add-ons pour Fortnite et autres jeux en ligne et le rap donc alors il y a beaucoup de rap français mais il y a aussi beaucoup de rap américain donc est-ce qu'on ne pourrait pas se dire que si vraiment on sent le besoin de mettre en place un pass culture est-ce qu'il ne faudrait pas le cadrer un peu pour en faire profiter les créateurs français quoi parce que là du coup engraisser les mangakas avec le pass culture ou les codeurs de chez de chez Epic Games bon je ne suis pas sûr que ouais mais c'est même pas tant pour les auteurs c'est juste que quand on est jeune et qu'on nous donne une somme d'argent moi si je me remets à l'époque où on m'a morréfé des sous j'étais fan d'Aéro qu'est-ce que je serais allé faire je serais allé acheter des revues d'avion des bouquins d'avion et je serais resté en fait dans le truc qui me passionnait et je n'aurais pas forcément ouvert le champ et l'idée de cadrer c'est aussi de dire bah vous êtes jeune et c'est surtout ce truc là parce qu'en fait en gros ils sont dans un air qui est ouais Franck May dit engraisser les mangakas c'est une légende dans le meilleur des cas c'est engraisser les éditeurs je sais bien que c'est pas les créateurs eux-mêmes sauf ceux qui justement ont très bien négocié leur contrat ça je le sais bien après je voilà moi je suis je suis comme Alfred sauf les clopes qu'est-ce qu'il y a quand j'étais garçon je glaquais mon argent en mag et bouquin d'aviation et en balza moi je mettais ça aussi dans le balza et la raldite pour faire des petits alors moi c'était en magazine ciné et en BD évidemment bah ouais c'est ça en fait quand on est jeune forcément l'écran fantastique et puis ouais les gars sont à gaffe ou les trucs comme ça évidemment mais donc voilà après oui si c'était cadré parce que quand tu dis c'est pas tant la question des créateurs mais si quand même ça nous impacte directement non mais bien sûr parce que dans une grande surface que je vais pas citer par exemple ils avaient il y a encore quelques années deux linéaires complets de bande dessinée il y a quelques années ils l'ont réduit à un linéaire avec une petite partie manga et la majeure partie bande dessinée franco-belge et là maintenant depuis 3-4 ans on va dire plus de la moitié du rayon est dédié au manga et dans ce qui reste c'est majeure partie bande dessinée et le reste un petit peu en comics mais ça veut dire que pour nous créateurs notre exposition notre possibilité de rencontrer notre public elle se limite d'autant donc nous ça nous impacte directement et du coup il y a des fois où quand même je me demande si le pass culture c'est pas une fausse bonne idée c'est à dire est-ce que le pass culture est pas en train de réduire notre espace de visibilité ça on est d'accord mais de toute façon il faut que les libraires le disent depuis qu'il y a le pass culture ils augmentent leur rayon de manga à fond il y en a même je connais des libraires qui m'ont dit moi je vais faire une extension parce que voilà je vais augmenter mon magasin d'un tiers et je blinde de manga et ça c'est vrai que le pass culture il faudrait faire un peu de protectionnisme effectivement mais dans les deux sens ça serait valable et pour les auteurs et ça serait bien aussi pour les jeunes pour les ouvrir à autre chose parce qu'on découvre moi j'ai découvert des jeunes qui tiennent carrément dans des librairies des rayons manga et qui avaient 25 ans et qui me disaient ouais bon j'ai fait un peu le tour maintenant du manga et comme je suis dans une librairie je regarde un peu ce qui se fait en BD franco-belge et qui me disaient mais c'est dingue ce qui se passe en franco-belge c'est incroyable il y a des gens qui ont plein de styles différents il y a de la couleur et puis c'est vachement bien il y a des histoires intéressantes et c'est fou d'entendre un jeune dire ça qui était complètement coupé du truc alors qu'il est libraire alors il est libraire manga certes mais il est en train de découvrir la BD franco-belge avec des yeux en se disant qu'il y a des territoires fous qu'il n'a jamais des terrains cognitants ouais ouais alors c'est ce que me disait Didier un libraire dévreux formidable libraire d'ailleurs si vous avez l'occasion d'y aller BD Lib qui me disait un peu la même chose il me disait qu'il a une partie de son public manga qui maintenant est âgé et il m'expliquait que c'est souvent après le premier enfant alors je ne sais pas pourquoi que les gars ils abandonnaient un peu le manga et ils avaient par contre l'habitude de venir dans sa librairie et ils s'intéressaient au franco-belge ils découvraient une richesse incroyable donc oui espérons que ça se poursuive comme ça ouais qu'il y a un appel après combien d'opères entre temps ah bah ça je ne sais pas chauve-souris de moi est-ce que les jeunes entraient dans le librairie avant bah oui oui la bande dessinée se vendait avant donc je ne pense pas que ce soit le pass culture qui est fait découvrir aux gamins les librairies surtout qu'une bonne partie les achètent sur Amazon ou en grande surface donc c'est pas le pass culture qui a amené les gamins à les librairies ça je crois ouais c'est ça le problème c'est la manière dont ils consomment ça rapproche la culture ouais ça enlève un frein oui et non je suis d'accord avec toi là sur Amazon tout ça ouais alors nous sommes je vous le rappelle sur Jumpseat sur le Jumpseat et donc nos deux invités aujourd'hui sont Vincent et Patrice Buendia pour deux auteurs de bande dessinée bande dessinée aéronautique essentiellement mais pas que puisque puisqu'on on vous a accueilli et surtout Vincent t'avait accueilli au tout début de Jumpseat pour parler de Damien ah oui Damien c'est pas une histoire aéronautique c'est au contraire une histoire pas au contraire c'est une histoire de bateau de tour du monde d'aventure la mer c'est ton autre passion oui mais c'est très lié parce que aéronautique ah 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 et oui bah c'est que des questions d'écoulement en fait l'écoulement sur une aile l'écoulement sur une voile c'est très très lié et il y a beaucoup de passerelles il y a beaucoup de gens souvent je prends l'exemple de Tabarly Tabarly tout le monde connait Tabarly comme étant un grand navigateur mais Tabarly c'est un pilote d'avion et d'ailleurs il a eu de cesse d'essayer de faire voler ses bateaux en fait donc il y a des liens qui sont très très ténus en fait entre l'aéronautique et la voile et ce qui est rigolo dans Damien d'ailleurs c'est que Gérard le scénariste avec qui j'ai travaillé qui est donc un des deux qui a fait cette aventure est devenu pilote il a même monté une école de pilotage en fait qui s'appelait FL FL 200 FL 500 200 oui c'est ça il y a quelques années FL 200 je pense voilà donc malgré tout l'aéronautique est toujours présent et dans Damien l'aéronautique est présente leur prof de maths qui leur a appris en fait la trigonométrie était un ancien navigateur sur bombardier donc on en parle aussi dans Damien donc il leur a appris finalement la visée aux étoiles au sextant et eux ont fait leur tour du monde avec un sextant donc c'est rigolo de voir toutes ces et alors est-ce que la bande dessinée aéronautique se vend bien aujourd'hui est-ce qu'elle a un public parce qu'il y a un moment c'était elle tirait elle tirait les ventes elle faisait partie des grands des grands titres Tanguy La Verdure et Bogdani c'était des succès de librairies pas au même niveau mais presque qu'Astérix et des choses comme ça aujourd'hui est-ce qu'ils ne sont plus dans la même catégorie ? Non non ils ne sont plus dans la même catégorie mais ça reste des ventes très solides Bogdani c'est quand même de très très belles ventes on parle de quel niveau on parle de plus de 50 000 je ne sais pas le niveau précis parce que là ce n'est pas moi l'auteur donc je n'ai pas les chiffres mais je suis sûr que c'est plus de 50 000 50 000 ce qui est énorme aujourd'hui parce qu'il y a une telle production que beaucoup beaucoup ne dépassent pas le millier de ventes alors je crois que les ventes moyennes c'est aux alentours de 2000 mais c'est les ventes moyennes moyennes si on compte Astérix qui vend plusieurs millions et qui vend quelques dizaines des enclairs c'est compliqué mais oui oui les ventes moyennes sont basses parce que c'est quoi c'est 3-4 000 nouveautés par an non c'est entre 5 et 6 000 je crois 5 et 6 000 alors tout compris mais ça fait beaucoup là vous mettez les mangas dedans ouais mangas comics réédition c'est un livre qui sort toutes les heures ah oui d'accord donc les durées de vie en librairie elles sont super courtes quand on entend les réalisateurs qui sortent un film et qui disent la première séance du mercredi je sais si mon film va vivre ou s'il est mort ben en BD on commence à être un peu pareil quoi dans les premières semaines on se rend bien compte où on reste un peu visuellement présent où on se fait absorber très vite parce que rentrée littéraire parce que si parce que ça et parce que les magasins ne sont pas extensibles mais bon tu fais le parallèle avec le cinéma sur toutes les chaînes de radio sur toutes les émissions de télé il y a des émissions de cinéma qui le mercredi vous disent voilà il y a ça de sortie ça c'est bien ça c'est moche ça c'est raté plus des grandes grandes émissions il n'y a pas d'émissions il n'y a pas le masquer la plume de la BD par exemple je pense qu'il devrait y avoir une beaucoup plus grosse communication audiovisuelle sur la bande dessinée ça c'est clair on a un déficit ce qui est fou c'est que quand tu regardes les tops de vente dans Livre Hebdo etc il y a beaucoup de bande dessinée dans le lot et pourtant on n'en parle jamais dans les grands médias ou très peu il y a le Astérix de l'année donc là toutes les chaînes vont en parler et puis une ou deux BD sociétales d'auteurs qui vont avoir droit à une couverture tout le reste passe complètement sous le radar et c'est vrai quand on voit la différence de traitement il m'est arrivé de tomber sur des ventes de livres où je lui disais mais en fait ce gars il fait tous les plateaux télé et il vend moins que Adler par exemple notre lègle à deux têtes et je suis un peu stupéfait de ça ou de l'autant galère dure je me dis je suis un peu stupéfait de ça que la littérature alors peut-être pour des raisons culturelles je ne sais pas mais a droit à une couverture médiatique beaucoup plus importante que la bande dessinée alors qu'en termes de vente elle ne nous tient pas forcément à la dragée haute et même si on parle des plus grosses ventes de livres en France je pense que le livre qui se vend le plus en France ça peut être Astérix c'est pas un roman donc ouais ce déficit de communication alors quand on en parle aux éditeurs ils nous disent évidemment ouais mais on aimerait bien on en parle aux chaînes mais ils ne veulent pas on se voit etc mais bon est-ce que ça ne marche pas dans les deux sens les éditeurs se donnent les moyens je sais bien que c'est du budget tout est compliqué ça va de soi mais bon voilà c'est vrai qu'on manque de visibilité et par exemple Damien c'est un bouquin exceptionnel tout en couleur directe je ne sais pas si on peut montrer des pages mais c'est à tomber ce qu'il a fait quand même c'est très 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 beau je ne sais pas si vous voyez un petit peu ça brille un peu regardez regardez cette page là la page bleue là cette carte non pas la carte du coup la page la page google map ça c'est tout à l'aquarelle capture d'écran j'ai print écran google map c'est tout à l'aquarelle c'est un boulot de dingue c'est magnifique oui et puis l'histoire est bien mise en image c'est ça et ça le fait que voilà ça passe pas à la télé pour dire hé il y a ça qui sort c'est le bouquin de la semaine ça m'en fout et puis surtout il faut dire une chose c'est que Gérard c'est un écrivain et moi sincèrement alors il est fou amoureux de Saint-Exupéry mais c'est un écrivain moi que je connais depuis longtemps parce que j'ai connu cette histoire en lisant ses livres plus jeunes et je trouve et je lui dis souvent et ça lui fait plaisir mais je le dis vraiment en toute honnêteté je trouve que c'est un Saint-Exupéry de la mer vraiment il a une manière de raconter les choses qui sont très belles qui sont un peu à la fois extrêmement poétiques on retrouve un peu de technicité dedans mais beaucoup de poésie et il a une très très belle plume il faut reconnaître aussi que derrière il y a un support qui est costaud et alors vous faites beaucoup de festivals de bandes dessinées alors des officiels il y en a beaucoup tous les week-ends il y en a plusieurs donc on pourrait d'ailleurs c'est le cas de certains auteurs être tous les week-ends en salon après passer votre vie sur la route j'ai des enfants donc ce serait bien déjà que je passe beaucoup de temps dans mon bureau ce serait bien qu'ils me voient de temps en temps donc j'en fais alors déjà moi en tant que scénariste on va être très honnête je ne suis pas hyper sollicité c'est pas moi qui suis plus de bandes ce sont les dessinateurs qui sont invités ce ne sont pas les dessinéristes mais ceci dit je suis quand même invité à quelques festivals et c'est bien surtout quand on peut dédicacer en équipe comme ça là on sera à Évreux le 6 et 7 je crois 7 et 8 octobre c'est un week-end c'est un week-end donc voilà profitez-en pour prendre rendez-vous ce qui est sympa en plus sur ce festival à Évreux c'est que c'est sur la base donc c'est au milieu des avions et tout c'est quand même bien cool Transal maintenant ils ne veulent plus mais du coup dédication en équipe c'est quand même super sympa et puis pour les lecteurs aussi c'est agréable de pouvoir discuter justement de tous les aspects de l'album et pas que du décent et donc quand un nouvel album sort comme celui-là vous faites la tournée des libraires comment ça se passe ? oui c'est ça libraires et festivals après moi j'essaye aussi de ralentir en ce moment l'année dernière sur Damien j'ai passé vraiment tellement de temps sur les routes qu'il y a un moment tu ne vis plus chez toi tu ne sais plus où tu habites et voilà mais là oui on va reprendre on a pas mal de festivals on a des librairies aussi Istres notamment Nico si tu nous vois Didier aussi Nico tu m'invites quand tu es Istres au fait je voulais te dire on pourrait y descendre ensemble mais du coup un auteur potentiellement peut être tout le week-end ensemble après c'est très chronophage ça permet de rencontrer son public c'est pour ça que moi quand je suis invité j'essaye d'y aller par contre j'essaye de pas trop cumuler des week-ends de suite un par mois c'est cool mais c'est très agréable parce que ça permet de rencontrer son public ça permet aussi de rencontrer ses collègues alors oui il se trouve qu'on est amis depuis longtemps et on habite très proche l'un de l'autre donc on a l'occasion de se voir mais par exemple Mathieu sur Tanguy ou Jean Blaise ou Jean Blaise on le voit on va le croiser à Évreux on se voit très peu souvent la plupart des dessinateurs je les vois très peu souvent donc étrangement ça permet de les rencontrer de passer un moment avec eux donc ça c'est très agréable de rencontrer notre public de rencontrer des libraires aussi ça peut ça peut donner aussi des sons de cloche différents qui sont intéressants donc tout ça c'est une expérience qui est toujours agréable enfin la plupart du temps agréable parfois il y a des salons qui ne se passent pas bien mais la plupart du temps c'est super agréable mais par contre pour peu que on faille être là dès le samedi matin donc on est parti le vendredi après-midi on repart au mieux le dimanche soir donc inutile de dire qu'on arrive totalement lessivé et que le lundi matin c'est pas là qu'on est le plus productif donc ça prend du temps et de l'énergie donc les auteurs qui passent tout leur week-end je me demande comment ils font pour continuer à produire certains des dessinateurs me disaient qu'il leur fallait un ou deux jours minimum pour se remettre d'un week-end de dédicaces non de toute façon je peux pas me permettre si je fais ma dédicace le lundi il faut que je sois opérationnel donc je suis opérationnel mais c'est vrai que c'est fatiguant ça me le faisait sur Angoulême j'ai arrêté Angoulême pour ces raisons-là parce qu'Angoulême j'avais remarqué que pour 4 jours d'Angoulême c'était quasiment 15 jours de perdus 1 jour pour monter 1 jour pour descendre 4 jours sur place on est à 6 jours et derrière là par contre moi j'étais explosé donc je reperdais 2-3 jours à m'en remettre pour peu que tu reviennes avec le rhume ou la crève ou le Covid maintenant donc c'est vrai qu'il y a des questions est-ce que vendre 2000 albums suffit à rémunérer tout le monde correctement non alors non chez un éditeur chez un gros éditeur parce que les charges fixes sont importantes après pour quelqu'un qui s'auto-édite je sais pas quelles sont les marges de rentabilité mais en tout cas chez un éditeur non non il faut beaucoup plus que 2000 exemplaires pour être rentable c'est évident c'est bien pour ça qu'il y a des séries qui s'arrêtent qui s'arrêtent pourquoi rémunérer tout le monde les auteurs sont des artistes ils font ça pas passion il y en a qui nous le sortent parfois je me nourris avec la passion je cuisine de la passion c'est ça et quand j'ai faim je mange de la passion c'est ça Franck May est un provocateur j'ai l'impression personne n'a jamais chopé de rue mais en Goulême fin janvier en Charente le climat est toujours fable toujours c'est je sais c'est un Charenté qui me parle il habite en Goulême ah ouais ok d'accord moi j'ai déneigé une voiture enfin un camion et je suis arrivé en retard en dédicace je me suis fait même engueuler par les gens qui attendaient depuis longtemps en disant à ces auteurs n'empêche qu'on a dû déneiger devant le véhicule si on était sur un parking en pente on a dû pousser le véhicule et on est arrivé avec deux heures de retard après ça a donné quelque chose les mouvements il y a quelques années pour que les auteurs soient dédommagés lors des déplacements où les dédicaces restent du bénévolat ouais alors ça aussi c'est une grande question polémique donc on va pas trop se lancer là-dedans ça dépend il y a certains salons qui rémunèrent il y en a d'autres pas peu alors je pense que ça dépend aussi quand les salons qui est l'organisateur si le salon est lié à une structure publique aujourd'hui il y a beaucoup de par exemple le conseil général le conseil régional ils t'obligent à rémunérer les auteurs parce qu'ils ont signé avec la DRAC et des choses comme ça mais c'est rare et ils ont des subventions de la DRAC j'en ai fait peu par contre il y a beaucoup de festivals où ils proposent de faire des interventions ça par contre j'en ai fait plus où effectivement on fait une intervention on fait un atelier BD ou une discussion comme ça où là on est rémunéré et ça permet effectivement de se dire bon on n'a pas complètement perdu le week-end dans le sens où c'est aussi du temps et de l'énergie on est très heureux de rencontrer les gens mais c'est vrai qu'au bout d'une année quand on fait le bilan et qu'on se dit ah ouais j'ai quand même passé je sais pas 10, 20, 30 week-ends sur les routes bon bah j'ai pas bricolé chez moi ou j'ai pas vécu j'ai pas vu mes amis pas vu ma famille et au final qu'est-ce qu'il reste de tout ça le compte parce qu'en plus en dédicace vous rencontrez des lecteurs convaincus déjà souvent alors c'est vrai il peut y avoir ça parce que c'est rare il y a des passionnés c'est des gens qui viennent faire la queue pour avoir une dédicace mais ils ont déjà l'album chez eux après ça dépend les festivals ceux qui sont très familiales par exemple alors on va y être d'ailleurs normalement fin d'année un enquel je pense c'est Louis de Brignet la bulle au sud de Lyon autour du 11 novembre voilà donc Xavier le président il a un public très familial donc là on rencontre un lectorat nouveau renouvelé et différent de celui dont on a l'habitude ça c'est super agréable c'est vrai que c'est très plaisant c'est ce qui fait l'appel d'air en fait bien sûr et puis même ça nous renouvelle aussi l'échange qu'on peut avoir avec ces personnes bien sûr après c'est vrai qu'il y a certains petits salons où on voit un petit peu toujours les mêmes collectionneurs qui sont très sympas c'est pas la question mais où ça peut nous donner parfois l'impression de rester dans un tout petit microcosme qui justement se renouvelle pas beaucoup après il y a le plaisir nous dans notre cas c'est le plaisir aussi d'aller dédicacer sur des bases ou sur des meetings voilà ça c'est encore différent c'est encore autre chose parce que là pour le coup effectivement on allie notre passion de l'aviation ça permet de passer à un moment dans un cadre un peu exceptionnel de rencontrer des gens qui sont directement en lien avec l'aviation ou qui sont pour le coup ou qui découvrent parce que dans les meetings là aussi on peut toucher des familles des gens qui viennent juste passer le dimanche voir des avions volés et qui du coup viennent s'intéresser en fait à tout la côté en fait et ça c'est aussi un cadre qui est très très intéressant j'avais eu ça sur Damien aussi avec des rassemblements nautiques où là c'était super intéressant parce que justement on est au-delà du fait de juste enquêter la dédicace on rencontre des gens qui ont aussi des histoires à partager on peut faire des rencontres des rencontres discussions en fait et c'est très riche ça aussi ça dépend il y a des festivals effectivement qui essayent d'aller plus loin que juste aligner des gens et des auteurs et faire une usine à dédicaces et qui essayent d'amener un contenu en fait une vraie rencontre ouais alors moi j'ai organisé pas mal de festivals de bandes dessinées alors c'était dans une autre époque la belle époque voilà non non mais je me souviens d'expériences comme ça c'est à dire que quand on avait la chance de réunir sur un plateau du moins dans un festival Mézières avec Christin moi j'avais envie de les mettre en relation avec les lecteurs donc on avait organisé une conférence une table ronde d'une demi-heure ça c'est très bien j'étais tout seul avec eux deux c'était au musée de l'air j'étais tout seul avec eux deux dans le grand amphi du musée de l'air et en revanche devant leur table où ils n'y étaient pas encore il y avait 50 personnes qui attendaient voilà donc il y a des moments où tu te dis c'est un peu frustrant quand même ça ne veut pas dire qu'il faut renoncer mais c'est se dire mais est-ce que ça vaut le coup de se décarcasser parce que là c'était des gens qui voulaient juste une dédicace bah oui c'est ça bah oui il y avait l'attrait de la rareté j'ai connu ça plus modestement mais sur effectivement la glade de tête où on avait fait une conférence avec Stéphane Carpentier ou Alas et où on avait moins de personnes que devant les tables de dédicace ouais c'est ça c'est comme ça bah oui parce qu'il y a ce côté à l'attente avec les gens qui préfèrent pas perdre leur place bah bien sûr il y a une suggestion de Franck May regarde alors je vais suggérer un truc le tome 2 avec son 6 coups en couverture dédicacé au rassemblement d'hydravion de Biscarros très bon ça le public est extrêmement varié et familial je pense que ça irait bien à la série comme carré exactement on en avait évoqué en plus avec grand plaisir c'est sûr que vous avez la place à Biscarros avec l'hydravion c'est sûr bah carrément ouais mais qu'est-ce qu'ils attendent pour nous inviter bah oui c'est vrai franchement mais parce qu'ils ne vous ont pas repéré c'est ça mais là ça y est maintenant ils vont forcément nous voir ouais puis Franck May là il a l'air d'être super efficace ouais ça y est c'est votre c'est votre impressario et ramenez Calyx pour qu'il y ait un moment avec plaisir il faut juste qu'il descende de sa montagne bah ouais c'est ça bon bah merci bien à tous les deux merci à tout le monde j'espère j'espère qu'on se retrouvera mardi prochain vous serez avec nous vous nous aiderez à monter à distance la maquette je vous rappelle donc 17h on change d'horaire 17h et puis là ça sera quand on part pour un marathon on se racontera des histoires de Concorde en montant la magnifique maquette de Concorde voilà ciao